C'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. Sa virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement driver par la communauté et endorser par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement Agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de l'autre. Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travail naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, nous allons parler des écoles et de la formation technologique. Et pour m'accompagner, nous avons les deux mêmes compères que dans le numéro d'avant. Je vais se présenter, Cécile. Alors, c'est Cécile Morange, connue sur Twitter sous le nom de Taxi Network. Je suis technicienne système réseau et data center dans une petite boîte à Paris. Super. Alexis Lamère, ingénieur système et réseau chez Weborama. Génial. Et donc, moi, Guillaume Le Tronc, et je suis indépendant en DevOps, système et réseau... Système, ouais, système, tout court. Et expert surtout sur Kubernetes. Voilà. Et voilà. C'est tout. Mais on m'a dit souvent que je ne me présentais pas. Donc voilà, là, au moins, je me serais présenté. Et donc, comme je l'ai dit en introduction, on va donc parler des écoles et de la formation. On en a déjà parlé précédemment dans DevOps, mais c'est vraiment un sujet important, en fait, et qui est vraiment à la base de pas mal de sujets. Et en fait, j'ai eu l'idée de faire ce numéro. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai demandé à Cécile de venir historiquement, même avant, le sujet sur Facebook, Facebook Down. C'est suite à un tweet. Et tu vas pouvoir nous raconter le sujet de ce tweet et l'univers qui l'entoure. Alors, pour le contexte, ça fait maintenant trois ans que je suis en école. Donc, j'ai fait un bac STU 2D, option SIN, donc tout ce qui est informatique et électronique, plus généralement. Ensuite, j'ai fait un BTS SEO en alternance, donc SEO et CSR, donc tout ce qui est système réseau. Et actuellement, je suis en bac plus 4, toujours en alternance, toujours dans le système réseau et un petit peu de cybersécurité. Donc, en fait, l'idée m'est venue par Guilhem d'un tweet que j'ai fait suite à un event qui s'appelle le FRNOG. Donc, c'est une réunion de personnes qui font du réseau en France. En fait, on se réunit à Paris une fois par an pour parler de différents sujets réseau, réseau au sens large. Et la table ronde de cette année, c'était la formation au réseau avec plusieurs personnes différentes, soit des professeurs, soit des gens qui ont monté des formations en dehors des cursus classiques et des pros dans l'industriel. Voilà. Donc, j'avais fait un tweet suite à ça en me posant des questions. On sait que la formation réseau, c'est un petit peu en décalage avec ce qui se fait en entreprise actuellement. Et je le vois tous les jours quand je vais à l'école et quand je vais en entreprise que c'est littéralement deux mondes différents. Et du coup, je me suis posé la question sur Twitter de comment on règle ce décalage, comment c'est possible d'avoir une formation en école qui correspond à ce qu'on demande en entreprise actuellement. Et alors, si on va dans le constat, je sais qu'Alexis, t'étais dans cette table ronde. En effet. Le résumé, on ne va pas refaire toute la table ronde, ce n'est pas le but. On va essayer de peut-être ouvrir un peu à d'autres sujets, enfin à d'autres aspects. Quels ont été un peu les constats qui ont été faits ? Alors, déjà en premier lieu, je pense que pour nos auditeurs, me semble-t-il qu'il y a une retransmission de cette table ronde qui est disponible, si vous souhaitez la voir. Et moi, en tout cas, ce que j'ai constaté, déjà, c'est qu'il y a une profonde déconnexion du monde de l'enseignement vis-à-vis du milieu professionnel, en premier point. En deuxième point, il y a un manque de moyens criants pour simplement permettre aux formations de disposer des équipements nécessaires à la formation. Et enfin, le dernier point, et pas le moindre, c'est qu'il est compliqué, même pour les professionnels de bonne volonté, de s'impliquer dans la formation. Ok, donc ça, c'est vraiment tous les points qui ont été soulevés l'un de l'an. Pour faire un bon résumé, oui. Et les constats là-dedans, donc Cécile, toi, t'es encore en formation, donc en alternance, t'as un peu un pied dans chaque monde. Les constats, réellement, quand vous travaillez, c'est quoi ? C'est des étudiants qui arrivent, qui sont incompétents, trop compétents, en décalage, et dans le décalage, comment ça se représente à l'heure actuelle ? Comment ça se matérialise, ces problèmes-là ? Parce qu'en fait, on pourrait très bien avoir des écoles qui sont, en effet, avec des sous-moyens, etc., mais qui arrivent à la fin avec des gens très bons, en fait. Comment ça se représente dans votre expérience que vous avez eue ? Peut-être d'abord, Alexis ? Alors... Toi, non. Et on va faire un focus sur le réseau, et après, on élargira sur toute l'ex. Moi, de mon côté, j'ai eu l'occasion de participer à des recrutements en ingénieur système et réseau, et il y a quelque chose d'extrêmement commun dans beaucoup de boîtes, c'est le fameux test passe-bas, qui a simplement pour but d'éliminer les profils complètement en adéquation et complètement hors scope de compétences. Et ce qu'on voit, avant même de recevoir le moindre candidat en entretien, c'est qu'il y a, je veux dire, entre un candidat sur cinq et un candidat sur dix qui passent le test passe-bas. Ok. Toi, en tout cas, dans ton contexte ? Donc, de toutes sortes, et les collègues avec qui j'ai pu travailler, et qui m'ont le plus marqué par leurs compétences, la plupart du temps, n'étaient pas forcément marqués par leur niveau d'études. Voire même, certains reconvertis étaient bien meilleurs que des gens sortis d'école. Ok. Donc ça, c'est le constat que tu fais ? Oui. J'ai pas du tout le même avis, mais je laisse maintenant. Et toi, Cécile, c'est toi qui as fait le tweet. C'est marrant, parce que tu es en école. Donc, en fait, avoir ce recul-là par rapport à l'école qu'on est en train de faire, par rapport au sujet où on est, c'est assez... Et donc toi, c'est quoi là que tu vois comme constat ? On va parler après des causes et de comment on peut le faire. Le constat que tu as vu maintenant, qui t'a marqué ? Si on veut faire simple, c'est que ce que tu apprends en entreprise, enfin, ce que tu vois en entreprise et ce que tu vois à l'école, ça n'a rien à voir. Genre, toutes les technos que tu apprends, ça a 10 ans de retard. Tout ce que tu apprends en réseau... 15. Ouais, 10-15. Sachant que tu as déjà 20 ans de retard. Il y avait de l'électricité ou pas ? Quand même, ouais. Non, mais globalement, ce que tu vois, c'est que ce que tu fais en entreprise et ce que tu vois à l'école, il n'a rien à voir. À l'école, tu vas apprendre des protocoles qui ne sont presque plus utilisés aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans les détails réseau parce que je vais perdre tout le monde, sinon. Les token rings, c'est marrant. Ouais, voilà. Et on parlait des réseaux classés tout à l'heure. Ouais, c'est ça. On apprend toujours les réseaux classés alors que ça a été abolie par une RFC en 98, quoi. Avant que je sois née. Enfin, voilà. Mais voilà, globalement, entre l'école et le monde de travail où je suis aujourd'hui, c'est deux mondes différents, deux univers parallèles, clairement. Moi, je vais donner mon expérience. Je suis aussi sorti... Alors moi, pour le coup, je suis sorti d'une école d'ingénieur. Et en effet, je n'avais aucune compétence technique en sortant. Mais alors zéro. Genre, j'avais appris la programmation orientée objet. J'ai raté deux fois l'UV. J'étais vraiment, mais genre, dans un niveau d'incompétence extrêmement fort. Je ne savais pas programmer. Je ne connaissais pas un langage de programmation. J'avais fait du... Du quoi ? Du Pascal ? Non, du Turbo Pascal. Voilà, j'avais dû faire ça. Donc, enfin, vraiment un langage complètement inadapté par rapport au reste de la vie en entreprise. Et ça ne m'a pas empêché d'être là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire d'avoir quand même des compétences techniques dans un certain domaine assez importantes. C'est bien qu'à un moment, quelqu'un m'a fait confiance dans ce que je ne connaissais pas, me les a appris. Et maintenant, j'avais complètement la capacité à devenir ce que je suis devenu. Moi, je prends vraiment le paradoxe complètement inverse qui est, je ne connaissais rien quand je suis rentré en entreprise et je suis ce que je suis aujourd'hui. Plein de gens pourront me dire que je suis un connard, c'est vrai. Mais j'ai quand même des compétences techniques qui font que je peux passer des entretiens techniques ou en faire passer aujourd'hui. Et c'est... Tu vois, quand tu me disais tout à l'heure, on est à 1 sur 5 qui ne passe pas le test, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 4-5ème des gens sont au chômage dans notre métier ? Non, entendons-nous bien. Ce que je décris par 1 personne sur 5 qui ne passe pas le test, le but n'est pas d'évaluer leurs compétences techniques. Le but est d'évaluer si, lors d'un entretien technique, on va manifestement perdre notre temps ou non. Et c'est aujourd'hui une procédure assez standard dans beaucoup d'entreprises. Oui, mais justement, moi, c'est quelque chose que je regrette énormément. Parce qu'en fait, justement, on est dans quelque chose... C'est-à-dire qu'en fait, si jamais tu es en sortie d'école, lui faire faire un test technique, personnellement, je trouve ça complètement... pas déloyal, mais assez inefficace. Puisqu'en fait, tu vas tester quelqu'un qui sort d'Epitec ou pas. Voilà. En fait, le test, il est beaucoup plus simple que ça. Tu testes, est-ce qu'il est sorti d'Epitec ou 42 ? Oui, non. Et en fait, c'est ça que tu as testé. Mais en fait... Ah non, 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 non. Alors, je ne suis absolument pas d'accord. Le but, c'est de savoir, basiquement, s'il a réussi un jour à se connecter à une machine en SSH et qu'il a une sombre idée de ce qu'est Linux. Je n'avais jamais fait ça avant d'arriver en entreprise. Alors que maintenant, je pense que je peux apprendre l'implémentation d'SSH à beaucoup de gens. C'est vraiment... C'est que je n'avais jamais fait ça avant d'arriver. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les écoles, et c'est un peu l'idée de la réponse de tweet que j'avais faite, c'est que personnellement, j'ai appris à apprendre et j'ai appris des choses que jamais plus je ne verrais dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai appris à faire des balais d'essuie-glaces. On peut me dire que ça ne sert à rien, je suis ingénieur système. En vrai, ça me sert tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, je me sers, par exemple, des échecs de la navette Challenger. Au quotidien, ça ne fait pas du tout partie de ma connaissance que j'ai eue en entreprise. Ça fait partie de la culture. Et en fait, c'est comme si demain, tu disais à quelqu'un qu'il n'a pas besoin de connaître la peinture pour pouvoir écrire un livre. C'est-à-dire qu'en fait, non, il faut juste savoir mettre des lettres les unes à la suite des autres pour écrire un livre. Ce n'est pas vrai. Il faut avoir une culture. Et en fait, j'ai un peu ce problème-là à l'heure actuelle où en fait, on enlève la culture. Et en plus, toi, Cécile, en parlant de la vie privée que tu fais, tu en fais largement faire... Enfin, c'est public quasiment. C'est que tu collectionnes les anciens outils. Tu collectionnes toutes ces choses-là. Et bien moi, c'est des choses que j'ai vues étant jeune. C'est-à-dire que, je ne sais pas, j'ai appris les mathématiques sur un TO7. J'ai fait des choses comme ça. J'ai appris sur des choses qui étaient déjà à l'époque vieilles. Parce que quand j'appréciais sur TO7, il y avait Half-Life 1 qui sortait. Je faisais de la bande magnétique pour charger les programmes. Il y avait largement autre chose qui existait. Mais en fait, c'est une culture qu'on a. Et en fait, non, je n'ai pas appris les derniers langages à la mode de l'époque. Mais les derniers langages à la mode de l'époque, c'était Java. Et c'est de la merde. Donc, si jamais j'avais appris les langages de l'époque, et bien je serais resté au Java et ce serait extrêmement mauvais. Et en fait, il est là le truc en fait de comment on arrive à mettre ce curseur-là. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, si quelqu'un me fait passer un test technique, il n'aura aucun sens. Parce qu'en fait, sûrement, je m'y connaîtrais dans quelque chose que les gens ne connaissent pas. Parce que je connais l'implémentation de Kubernetes que personne ne connaît quasiment. Et si jamais les gars, ils me demandent demain l'implémentation de Kafka, bah oui, je ne la connais pas. Et en fait, ils ne vont pas du tout me poser une question qui est en adéquation avec ce que je connais. Alors, je vais me permettre un petit peu de parler du recrutement. Mais permets-toi de tout ce que tu veux. C'est libre ici. J'aime me permettre de parler du recrutement comme je le connais. L'objectif qu'on a visé en termes de recrutement, c'est de ne pas forcément collectionner une liste de connaissances. Je maîtrise Kafka, The Keeper, RabbitMQ, NGX, Sacha Proxy et compagnie. Mais finalement, de voir est-ce que la personne est en capacité de réfléchir face à un problème ? Oui, mais ce n'est pas pareil que de savoir se connecter à SSH. Alors, le problème, c'est que pour pouvoir arriver à réfléchir sur un problème, il faut avoir la base de la base. C'est malheureux à dire, mais ne serait-ce que pour pouvoir commencer à réfléchir sur l'investigation d'un problème, faut-il déjà pouvoir avoir les 4-5 commandes de base qui vous sauvent un peu la vie, de savoir faire un top sur une machine, savoir lire un fichier, ce genre de choses ? On ne parle même pas de compétences qui impliquent des choses apprises ou des langages du moment. On parle de choses qui ont été, qui sont encore aujourd'hui dans le domaine de l'informatique, et que n'importe quelle mauvaise école devrait savoir enseigner. Et on en est là. Alors, il y a deux choses. Ce que tu dis et qui est extrêmement intéressant, c'est que oui, il faut donner une culture aux étudiants. Mais aujourd'hui, on n'est ni capable de donner une culture aux étudiants, parce que les gens, les quelques personnes qui arrivent à répondre à leurs tests techniques, quand on creuse plus loin, n'ont absolument aucune culture, n'arrivent pas à se remettre soit en question de leurs échecs, soit à remettre en exergue leur connaissance et essayer de ne serait-ce que deviner, même en se trompant, soit de l'autre côté, n'ont juste même pas le prérequis du minimum du minimum de simplement avoir accès à l'information qui leur permet de troubleshooter. Mais ne serait-ce que de savoir faire un top, de savoir lire un fichier, de savoir deux, trois grands principes d'organisation du monde unique, ça n'y est pas. Mais mais est-ce que ça... Attends, t'as mis combien de temps à l'apprendre ça ? Moi, je me souviens, j'ai mis une journée. Tu vas me dire que là, tu refuses quelqu'un qui a passé cinq ans d'études, qui a appris énormément de choses pour une journée ? Oui, mais c'est là le problème. C'est comment en cinq ans d'études, t'as pas pu l'apprendre ? Mais parce qu'en fait, peut-être que c'est quelque chose que tu dois apprendre en entreprise. Et en fait, l'entreprise a un rôle social qui est le fait de t'apprendre ça. Est-ce que toi, tu l'as appris ? Moi, je l'ai appris tout de suite, bien avant les cours. Mais je l'ai appris quand même, je l'ai appris quand même en cours. Moi, je sais pas. Moi, j'ai été pris. On avait beaucoup de stagiaires dans la... J'ai travaillé chez Smile dans ma première entreprise. Et j'ai eu des gens, notamment Nicolas Besson. Si jamais t'écoutes un jour, je sais que t'es plus chez Smile maintenant, par bruit de couloir interposé, etc. Mais voilà. C'est quelqu'un qui m'a appris les bases de Linux. Et puis, on va faire du Linux. Et ça nous a pas pris longtemps. Et pourtant, on sortait d'une école d'ingénieurs, tous, on sortait quasiment tous de l'UTC. Et on n'y connaissait rien. Non, alors, je vais t'arrêter. Normalement, dans un cursus d'études, il y a des stages. Donc, même si les stages restent relativement courts, en sortie d'un stage, l'étudiant a ne serait-ce été en mesure de se connecter normalement au moins une fois une machine, une X, a tapé trois, quatre commandes. Eh bien, ces questions-là, de base, elles ne passent pas. Alors, même qu'un étudiant sort de stage. Donc, même si c'est pas le rôle de l'école de lui instruire, un étudiant sorti d'école... Et là, je te parle d'un étudiant sorti d'école, mais j'ai des profils qui arrivent avec 2, 3, 4, 5 ans d'expérience, qui sont censés même avoir été dans des entreprises qui auraient dû jouer ce rôle social, qui n'arrivent pas à répondre à ces questions. Mais je suis entièrement d'accord. Et là, un peu dans le chat, c'est ce qu'il nous a dit. Le but, c'est des fois d'apprendre l'autonomie. Ce que j'essaye de faire en entretien, et ce qui est extrêmement dur, en fait, à faire, c'est justement de tester la capacité à apprendre. Moi, si jamais demain, je suis face à un étudiant qui ne connaît pas ces commandes-là, eh bien, en fait, tu as dit, c'est comment trop bolshooter, comment tout ça ? Ce que je vais essayer de faire, c'est de lui dire, voilà, qu'est-ce que tu ne connais pas ? Par exemple, il va me dire, je ne connais pas la commande pour lire un fichier. Bon, très bien. Je lui dis, voilà, c'est 4, tel fichier. Maintenant, tu sais ça. Qu'est-ce que tu peux faire avec ? Et en fait, moi, ce que je ne veux pas, c'est d'avoir un médecin en face de moi, quelqu'un qui connaît le Vidal par cœur, qui connaît tous les mannes de toutes les commandes par cœur. Vraiment, moi, les gens qui me demandent, faites une commande tard de tête, c'est un connard. On est d'accord. Le gars qui pose ce genre de questions, c'est un connard. Par contre, il y a quelques petites choses usuelles. Mais tu peux les apprendre, en fait. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que cette personne va être capable de les apprendre ? Parce qu'en vrai, moi, là, tu parles d'Unix. Moi, je te parlais de CubeCTL. Si jamais le gars, il ne connaît pas... Je pourrais très bien être un connard en disant, non, mais attends, en 2021, tu ne connais pas les commandes CubeCTL ? Alors, non, mais soyons clairs. On fait du cube. Jamais on va demander un prérequis Kubernetes, même en 2021. Mais tu le feras. Parce qu'en fait, c'est juste que Linux a 30 ans, mais quand Kubernetes aura 30 ans, il y aura un gars comme toi dans un DevOps 2040 qui dirait exactement la même chose. Non, mais vraiment, en 2040, ne pas connaître les commandes CubeCTL ? Non, mais comment c'est possible ? Et ce serait... Non, non, je ne demande pas à la personne de connaître l'entièreté du man, mais simplement de... Tu la mets face à une console, au moins, elle va avoir les trois, quatre bases pour être capable d'aller lire le man. Eh bien, en vrai. Et c'est tout l'objectif du passe-bas. Et moi, en fait, j'ai eu... Tu vois, quand j'étais donc encore chez Smile, quand j'avais passé mon étape petit piu-piu, un stagiaire, je suis passé en mode recruteur. Tu vois, genre, le truc, le grand, tu es devenu senior parce que tu as lu un truc. Eh bien, en fait, un jour, je passais des CV, en fait, et je regardais un peu. Est-ce qu'ils avaient marqué console ? Est-ce qu'ils avaient marqué machin ? Est-ce qu'ils avaient fait du shell ? Du terme ? Du bash ? Il n'a pas du tout le profil adéquat, etc. Et un jour, c'était au bout d'un an ou deux ans de boîte, je suis revenu sur mon CV, le CV que j'avais envoyé dans la boîte. Et je me suis demandé est-ce que j'allais m'embaucher ? Eh bien, je ne me serais pas embauché. Alors, la revue de CV, personnellement, c'est très bien pour avoir le... Non, mais même avec ton profil, franchement, je ne bitais rien à la console à ce moment-là. J'avais pourtant une Ubuntu à ce moment-là, mais en duel bouge, il y avait de temps en temps. Mais en vrai, je préférais jouer à la fordade avec mes potes. Eh bien, j'y allais pas tout le temps, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai appris en entreprise. La capacité que j'ai eue en faisant une école, c'était la capacité à apprendre. Et peut-être, moi, c'est ça que je regrette à l'heure actuelle, c'est qu'on a le mauvais trade-off entre les deux, ce que j'ai dit. C'est qu'on a des écoles qui se disent pseudo-techniques, mais qui apprennent la technique d'il y a 20 ans et qui n'apprennent pas à réfléchir et à résoudre un problème. Moi, j'ai résolu des problèmes de trucs qui servent à rien. Je sais pas, par exemple, comment tu filtres de l'huile dans une grosse machine avec une grosse pression, etc., sans avoir quelque chose qui modifie le flux ? Voilà. C'est un problème de merde, c'est un problème. Eh bien, ça, c'est un problème qu'on a en résolution dans les écoles d'ingénieurs. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'en étant ingénieur et en ayant un diplôme généraliste d'ingénieur, c'est-à-dire que demain, je peux être ingénieur en automobile ou quoi que ce soit, etc., j'ai vu de tout et de la physique en scooter et j'ai réfléchi et en fait, Token Ring serait extrêmement bon pour plein de domaines de l'automatisation pour permettre une synchronisation des nœuds. Mais Token Ring, faut pas oublier que ça vient du monde du ferroviaire. C'est le jeton qu'on se passe d'agent de gare en agent de gare pour faire la signalisation. Voilà. Mais donc, tu vois que c'est important d'avoir ce truc-là. Et après, un deuxième point qui est important, c'est que on n'a peut-être pas besoin de moi, ce que j'appelle l'armée des clones. L'armée des clones, ça veut dire qu'on cherche des gens qui sont comme nous, qui ont les mêmes compétences que nous, etc. En fait, dans l'informatique, il va falloir un peu revaloriser le statut de technicien. Cette personne qui connaît extrêmement bien un domaine extrêmement focalisé de la tech et très bien, il sera meilleur. Le statut de l'ingénieur qui est quelqu'un qui a genre moins de compétences ultra basiques. C'est-à-dire que moi, c'est un peu cette phrase-là sans doute apocryphe de... Moi, ce que tu appelles technicien, j'appelle ça un expert. Mais bon. Oui, en effet. En fait, pour moi, un technicien qui a bien réussi, c'est un expert. Et moi, c'est pour ça que moi, je me considère comme ingénieur et expert en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, je suis expert dans Kubernetes, mais clairement, demain, je ne suis pas expert dans plein d'autres choses, etc. Je suis expert dans un domaine extrêmement précis parce que je l'ai beaucoup vu. Voilà. Et à l'heure actuelle, on cherche un peu ce clone, en fait. Moi, j'ai vu plein de boîtes où les entretiens sont faits et où on demande d'avoir des gens comme nous. C'est-à-dire qu'en fait, on pose des questions qui sont des choses qu'on connaît déjà, etc. Et c'est vrai que j'essaye de faire maintenant, en tout cas, quand les gens ont un peu d'expérience, je me demande si un entretien s'est bien passé, si jamais j'ai appris quelque chose. Parce que je me dis, si jamais j'ai passé un entretien et que la personne m'a appris quelque chose, il y a beaucoup de chances que demain, elle m'apprenne quelque chose d'autre. Et en fait, je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un comme moi. Je connais déjà les informations. Je n'ai pas besoin d'avoir un deuxième mois. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'amène ce que je ne sais pas. Oui, tu as quand même besoin de compétences de base pour qu'elles puissent marcher dans ton entreprise. En fait, tu as besoin d'un entre deux. Et voilà, il est ce chose-là où en fait, il y a besoin de plein d'entretiens différents et on ne demande pas la même chose. Il y a des fois, on a besoin de juste un technicien qui va raquer des serveurs. Est-ce que tu as besoin de lui savoir faire du bash ? Alors des fois, il va raquer un serveur. Je vais plutôt essayer de voir s'il n'a pas de problème de santé plutôt qu'autre chose. Le reste, je serais capable de lui enseigner. Après, comme j'ai pu le dire d'ailleurs justement à la table ronde du FRNog, les meilleurs profils avec qui j'ai pu travailler, c'est ce qu'on appelle les profils atypiques volontairement dans le monde du bullshit RH. Et c'est des gens qui viennent de complètement autre chose et qui ont eu cette curiosité et eux pour le coup ont cette maturité d'esprit de se renseigner, de dire c'est quoi les prérequis de la formation. Et tous les gens avec qui j'ai aimé travailler, c'est des gens qui étaient un minimum curieux et qui aimaient leur travail. Mais je suis... Alors là, tu parlais des profils atypiques. Eh bien en fait, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est normalement ce que doit créer une école d'ingénieurs. C'est créer un profil où la personne, elle a vu de la chimie, elle a vu de la physique, elle a vu de la mécanique, elle a vu plein d'autres choses comme ça et elle a vu un peu d'ingénierie informatique. Et c'est juste que dans tout le panel de ce qu'elle a vu, il y en avait un qui la bottait un peu plus et ce que tu disais, aimer son métier. Moi, j'ai choisi la filière informatique parce que j'aimais l'open source, j'aimais tous ces contextes-là et c'est ça que j'avais envie de faire. Et en fait, normalement, quelqu'un qui sort d'école d'ingénieur, un bac plus 5 dans l'ancien, genre quelqu'un qui a son certificat, je ne sais plus comment il s'appelle le truc de certificat d'ingénieurique. La commission des titres, d'ingénieur, bon. Oui, mais en fait, mais ça a un sens, en fait. Ça a un sens qui est, c'est quelqu'un qui ne sait rien faire mais qui pourrait tout faire. Et c'est vraiment ça, en fait. Moi, je ne sais pas, moi, dans mon école, nos professeurs, ils disaient, non, mais on ne comprend pas pourquoi vous êtes bons tellement nous, on est mauvais. Genre, nous, on fait de vous des branleurs. Et vraiment, on est des feignants. Moi, en école d'ingénieur, quand je suis sorti et je ne sors pas de polytechnique, des trucs qu'on a appris à dériver mille fois une fonction de tête, etc. Alors, d'après toi, le problème, ce n'est pas un problème d'école, mais c'est un problème de motivation, curiosité et pas résolée. Non, mais tu vois, entre nous deux, tu vois, on a deux, lui, il a fait une école d'ingénieur. Moi, je suis dans le pur informatique depuis que je suis sorti de bac. Tu vois, c'est carrément deux cursus différents, pas deux cursus d'ingénieur. Cursus d'ingénieur en informatique avec un DUT en informatique. Mais ce que j'aime à dire en école d'ingé, la principale compétence que j'ai apprise, entretenir une tireuse à bière. Mais c'est une super compétence. Bah, la preuve, oui. Mais c'est vrai là-dedans. Et en fait, je pense qu'il y a de la place pour tout, en fait. Il y a de la place pour tout du moment qu'on aime ce qu'on fait. C'est ça. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir justement des gens qui sortent, qui aiment la technique, qui aiment les mains dans le cambouis, qui veulent connaître parfaitement tout sur un sujet. Et j'en ai vu en entreprise qui sont comme ça. Moi, le problème, c'est quand ces profils-là deviennent trop nombreux dans une entreprise où en fait, l'évaluation de quelqu'un, elle se fait uniquement sur ta connaissance ultra précise de quelque chose. Enfin, d'une compétence technique. Dans une des boîtes où je passais, l'entretien, c'était, on prenait un gars, on le mettait dans une salle tout seul avec un PC, avec Internet, avec tout, et on lui disait, voilà, reconne-moi un parseur XML ou un parseur de PDF. Et en fait, à un moment, je suis revenu voir les gars et je leur ai dit, mais c'est complètement con. Est-ce que vous, quand vous êtes arrivé dans la boîte, vous saviez faire un parseur PDF ? Bah non, on l'a appris. Oui, non, mais c'est de la merde ça. Par contre, poser un problème un peu générique et, je veux dire une bêtise, un problème un peu fictif, le mettre, la personne, avec l'ensemble des ressources accessibles pour répondre à une question un peu générique et faisable dans un temps raisonnable, pourquoi pas ? C'est une bonne manière d'évaluer d'évaluer quelqu'un parce qu'on va évaluer sa curiosité, sa capacité à rechercher et à se documenter et finalement, sa capacité à combler ses faiblesses du moment. Et comment tu ferais justement pour tester ça et pour donner les chances à quelqu'un ? Moi, c'est vraiment une question. Moi, c'est ce qui m'est arrivé donc là, à la sortie de Covid où je me suis dit que j'allais prendre un alternant parce que, voilà, un jeune a une chance, etc. Je me suis dit que, voilà, ma société, même si je suis indépendant, a un but social et que je devais le faire. Et c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment extrêmement compliqué d'avoir, de réussir à donner une motivation. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est à cause de... Alors, pour moi, la motivation, c'est quelque chose qui vient a priori. Alors, une mauvaise ambiance, une mauvaise équipe peuvent tuer une motivation extrêmement rapidement, mais souvent, dans ces cas-là, le changement d'employeur résout ses problèmes de motivation. Par contre, la motivation, c'est quelque chose qui s'évalue. Ce n'est pas quelque chose qui se crée. Après, surtout en informatique, tu as la passion qui joue. Je vais parler un peu de mon cas, un peu vraiment très spécifique. Pourquoi je me suis recrutée ? Parce que je partageais sur Twitter, parce qu'à 16 ans, j'avais mon premier serveur dans ma chambre, dans un coin, parce que j'ai testé plein de trucs, parce que quand j'ai eu mon premier repart, je me suis dit tiens, ce serait marrant de monter un routeur des switches et des serveurs et faire ça. J'ai eu beaucoup de curiosité et je sais que je suis un cas très spécifique que je suis complètement folle, clairement. Mais pourquoi j'étais recrutée ? Parce que j'ai eu la curiosité, j'ai cherché, j'ai monté ma propre infrat toute seule et qu'on m'a dit putain, tu as envie de chercher, tu as envie d'apprendre, viens. La plupart des gens que j'ai vus en amont avaient cette curiosité a priori. Selon qu'elle se soit acquise au fil de la vie ou qu'elle était innée un peu jeune, ou que les traumas de la vie aient fait et que la personne s'est retrouvée isolée et se soit intéressée à l'informatique, c'est la motivation intrinsèque qui crée les bons profils. Mais le truc, c'est que est-ce qu'on doit laisser tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un PC chez eux le faire ? En fait, c'est comment on arrive ? Et puis en plus, vraiment dans la formation et dans le recrutement, on a vraiment plein d'étapes. On a les gens qui sortent d'école, c'est une formation... Alors non, on a les alternants parce que maintenant, je vois un peu ce monde-là. On a comment on recrute un alternant, donc comment on le suit dans tout le reste de son parcours, etc. On a comment on recrute les sorties d'école et est-ce qu'on les recrute de la même façon ? Est-ce que c'est pour les mêmes postes ? Pourquoi ? Quel est le but d'avoir ces gens-là ? Moi, à l'heure actuelle... Et après, on a les gens qui sont avec un peu d'expérience, deux, trois ans d'expérience, ça veut dire qu'ils ont eu une boîte, ils n'ont pas tout vu de la tech. Et après, on a les... Les reconversions aussi. Et les reconversions que je... Moi, que je considère comme étant quasiment des sorties d'école dans le sens où ils n'ont pas déjà une autre école avant... Je ne suis pas d'accord. Souvent, les reconversions, certes, ont la compétence de sortie d'école, mais une maturité qui est beaucoup plus proche de celle selon un peu quand s'est faite la reconversion. Mais ça dépend des sorties d'école. Moi, je te dis, genre, moi, en école d'ingénieur, c'était aussi un propos de mon tweet, je me souviens plus de mes UV de philosophie de l'éthique, de l'histoire des grands médias, de toutes ces UVs, donc Yann Moulier-Boutang qui nous a parlé des brevets et à quel point c'était de la merde. Et c'est pour ça que je me suis mis dans l'open source d'économie politique avec Renaud Chartoir, avec qui je suis allé voir Star Wars épisode 3, voilà, et qui faisait tous ces entrées. Il y avait plus de monde dans l'amphi que de gens inscrits à l'UV. Et nous, c'était ça, en fait, cette chose-là. C'est-à-dire qu'en fait, on avait vécu autre chose. On avait plus d'associations que de noms d'élèves. C'est-à-dire qu'en fait, la tireuse à bière, dont tu parles, on avait une association dédiée à la tireuse à bière. On en avait une aussi. Et c'est quelque chose qui forme les écoles. Et apprendre à gérer une association, c'est une vraie école de la vie. Et donc, c'est ça que je suis entendue dire. Quelqu'un peut avoir fait tout son cursus, n'avoir jamais touché un shell, un bash, etc., et pourtant avoir appris énormément. Et en fait, comment on fait pour associer ça ? Alors que dans ce tas-là, il y a aussi une tonne de branleurs. Il y a aussi une tonne de gens qui n'ont peut-être pas choisi la bonne voie. En fait, moi, à l'heure actuelle, le problème, c'est que c'est dur de faire un a priori sur les gens. Et à l'heure actuelle, en fait, on essaye de se dire, voilà, on a one size fit all. C'est-à-dire, si tu sais faire du bash, du shell, etc., et un test technique basique, et bien après, tu as le droit de continuer, tu as le droit de faire tes preuves là-dedans. Et je ne sais pas, ça me paraît réducteur, en fait. Mais c'est compliqué. Non, mais au bout d'un moment, je vais être extrêmement cynique, le temps d'un employeur est limité. Ah, mais... Le temps d'un employeur est limité. C'est qu'il faut choisir des heuristiques avec tous les billets qu'ils ont pour sélectionner les gens. Et deuxième chose, quelqu'un de vraiment passionné saura répondre à ces questions. Oui, mais c'est... Parce que... Je ne sais pas si c'était du bourdieu, mais en vrai, quelqu'un passionné, c'est quelqu'un qui était déjà dans le bon univers. Non, mais on va être un peu... On va être un petit peu cynique. C'est une pratique relativement standard dans la plupart des entreprises. Le test passe bas. Quand on en fait un, quand on en fait deux, quand on en fait trois, quand on se fait recaler, au quatrième, on a fait ses devoirs. Ah, mais moi, je suis contre ça. Moi, je suis contre les devoirs. Moi, qu'il aille se faire foutre, le connard qu'il aille brûler sur l'autoroute, je m'en fous. Non, mais quand je dis fais ses devoirs, c'est que la curiosité, c'est que quand on a échoué un test technique, parce que, enfin, il ne faut pas se leurrer, on a tous raté des entretiens, moi le premier. On n'allait pas dans une boîte qui fait des tests techniques, n'y allait pas. Mais au bout d'un moment, au bout d'un moment, on se pose la question, c'était quoi la bonne réponse ? Et le fait d'avoir cherché cette réponse et de se dire, tiens... Donc, tu as des bachoteurs, en fait, en vrai. En gros, tu as une boîte qui sélectionne le plus bachoteur des... Non, 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 ce n'est pas le plus bachoteur, parce qu'étant donné que le principe, c'est d'avoir un niveau rat des pâquerettes. Mais justement... Et ensuite, on réfléchit. Oui, mais justement, ce n'est pas ça, mon évaluation. Moi, je veux des gens bien qui sauront apprendre, parce qu'en vrai, on leur apprend un 4. Moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'un gars, c'est quelqu'un à qui je vais donner les informations et qui ne va pas les retenir. Ça, ça m'énerve. Moi, quand je suis en boîte... C'est horrible. Oui, mais il est là, mon problème. Mais moi, quelqu'un qui me fait le cas technique et qui a mis 5 ans à les apprendre, c'est nul. Non, mais si tu veux évaluer la capacité de réflexion de la personne, ça veut dire que le seul moyen relativement fiable d'y arriver, c'est de recevoir la personne en entretien et de le mettre face à un cas concret qui peut être le cas du moment de l'entreprise et de voir lui poser le cas, peu importe son niveau, et de voir jusqu'à où il va et de le faire creuser. Et ça, tu penses que c'est révélateur de ce qu'on fait en entreprise ? Parce que, comme on nous le dit dans le chat, à l'heure actuelle, il y a le stress des gens qui n'aiment pas forcément ce genre de contexte-là. Mais il n'y a pas d'entretien parfait. Il y a autant de manières de faire d'entretien que de recruteur. Justement, moi, je trouve que c'est un problème. J'ai l'impression de revenir sur le réseau. Vous me redites vos infrastructures qui sont toutes différentes, etc. Non, mais je ne dis pas que toutes les infrastructures sont différentes, mais l'entretien, c'est toujours une balance extrêmement risquée entre le temps qu'on fait passer au candidat, parce qu'on peut vouloir être... Essayer de cerner au mieux le candidat et lui faire passer un nombre d'entretiens conséquent. Mais ça veut dire qu'il va se faire recruter par la concurrence. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'on peut vouloir éviter de faire économiser le temps à l'entreprise. Donc, on va mettre un test passe-bas quitte à perdre de la force vive pour essayer de cibler un petit peu... Ça coûte combien en entretien ? Enfin, toute la phase de recrutement d'un nouvel élément. On va dire quelqu'un qui passe jusqu'au bout. Alors, jusqu'au bout, il faut déjà prendre en considération de par quel bout il vient. Donc, s'il vient d'un recruteur ou s'il vient de lui-même. Non, mais globalement, si jamais, fais une louche comme ça. J'avoue que je n'ai absolument pas les chiffres en tête, mais allez, on va dire trois ou quatre mois de salaire de la personne minimum. Ok, c'est plus que la période d'essai. Est-ce que tu ne ferais pas mieux de le prendre, de lui faire faire un mois et si jamais ça ne va pas de le licencier ? Ça se coûtait moins cher ? Sauf que, en moyenne, on ne va pas recruter la première personne venue. En fait, tu pourrais être un batch. Tu as besoin de deux personnes, tu en prends dix. Voilà. Tu en prends dix et tu fais un gros anger game. Émerdez-vous, là. Battez-vous, apprenez entre vous. Je suis sûr que les gars qui sortent, même les huit qui sortiraient, ils seraient plus compétents en sortant. Et surtout, ils ont gagné un mois de salaire quand même au lieu de se dépasser au gratos. Mais alors, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, il y a un deuxième point, c'est que les gens sont en poste. Donc, on leur dit les sorties d'école, les alternants. Ceux qui cherchent un alternant, là dans le chat, on en avait qui nous disaient qu'ils ne trouvent pas une alternance. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça ? Non, mais... L'alternance, c'est plus compliqué. Sur une sortie d'école, il a deux choix. Soit on lui propose un Hunger Game et au bout d'un mois, il est pris ou il n'est pas pris. On lui propose un poste stable où globalement, s'il ne fait pas de merde dans les trois mois, il passe la période d'essai et les prix. Mais bien sûr que non, il y a un moment, il faut se remettre face aux réalités. C'est qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre. On ne peut pas se permettre de faire comme certains RH, de prendre la pile de 200 CV et d'enchaîner la moitié en disant « Moi, je ne veux pas bosser avec les malchanceux. » Oui, c'est des pratiques complètement abjectes ce qu'ils font dans notre métier, mais nous, aujourd'hui, on doit essayer de filtrer un minimum de personnes pour ne pas perdre notre temps, mais pas non plus de perdre trop de profils potentiels. Le perd pas et prend quasiment tout le monde. C'est ça, en fait, que je te dis. C'est qu'en fait, à l'heure actuelle, est-ce qu'on n'est pas un peu comme le Facebook dont on parlait tout à l'heure ? Oui, désolé, parce que vous voyez, les deux podcasts sont enregistrés en même temps, c'est pour ça qu'on en parle. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir trop blinder quelque chose dont on n'a pas besoin ? Il est là, peut-être, la question. Alors, est-ce que tu connais le coût d'un mauvais recrutement ? Eh bien, justement, c'est à l'heure actuelle, je connais surtout le coût des pas-recrutements. Alors, moi, personnellement, pour avoir vécu un très mauvais recrutement, pour avoir vécu dans des équipes extrêmement toxiques, la baisse de productivité parce que les gens ne savent pas se blairer, ne savent pas bosser ensemble ou parce que sur un mauvais malentendu suite à la crise du Covid, on recrute quelqu'un qui n'arrive absolument pas à communiquer, qui n'écoute rien, qui n'arrive pas à remettre en cause le contexte ou ne serait-ce que communiquer ses objections pour faire évoluer le contexte, parce qu'on peut aussi prendre le problème dans les deux sens, eh bien, c'est extrêmement coûteux en énergie, en temps, en motivation et la seule chose qu'on gagne, c'est que l'ensemble de l'équipe a envie de poser sa dème. Mais justement, c'est exactement ça que je te dis, c'est qu'en fait, pourquoi la plupart du temps on ne licencie pas quelqu'un dans notre domaine ? Tu l'as dit, c'est par manque de main d'œuvre et surtout, parce que ça a coûté un bras. Moi, dans certains des recrutements, c'était 10 000 euros. 10 000 euros du frais de recruteur pour me recruter. T'imagines bien que quand t'arrivais en poste, les gars, ils n'avaient pas envie de te virer. Pas parce qu'il y a plein de fois où ils avaient vraiment très, très, très envie. Mais c'est juste qu'en fait, ils savaient que ça repartait dans un contexte de recrutement, etc. Est-ce que ce n'est pas mieux ? Et j'ai plein d'amis qui font ça maintenant. C'est-à-dire, on ne fait pas de recrutement, mais juste, tu viens une demi-journée. Voilà. Et tu vois. On voit. Tu viens une demi-journée, voilà, tu vois le recrutement, tu vois même les feedbacks qui te font à la fin. En fait, ça représente plus ce qu'ils ont fait. La demi-journée d'essai, c'est quelque chose qui est envisageable, qui se fait dans plein d'autres niveaux. Non, mais de toute façon, la période d'essai, c'est fait pour ça. C'est voir comment l'entreprise se passe et comment les... Non, mais l'avantage d'une demi-journée d'essai, c'est que c'est quelque chose qui peut se placer avant que toi, tu poses ton préavis. Ouais, mais tu vois le contexte, tu ne vois pas la technique si on repasse dans l'informatique. Être en connaissance du poste, dans la plupart des boîtes, c'est entre 3 et 6 mois, selon un peu le contexte. Donc, c'est expliqué. Non, mais la vision globale, je ne sais pas en détail l'informatique. Oui, mais tu sais si tu arrives à communiquer avec lui. Moi, c'est ce que je disais dans « Est-ce que tu arrives à apprendre quelque chose ? » C'est de savoir « Est-ce que tu arrives à communiquer avec lui ? » Est-ce que tu as un feeling ? Ça se sait au bout d'une journée. Oui, c'est du feeling. Au bout d'une journée, on a le feeling. Je suis d'accord. Mais à quoi ça a servi d'avoir fait 5 entretiens, 12 entretiens techniques, avoir eu des gens qui ont fait de la review, du test technique, avoir eu la grille d'évaluation et je ne sais pas quoi, etc. Moi, tout ce que j'ai vu. Alors, je ne suis pas pour les 5 entretiens. Les 5 entretiens, on est clairement dans l'excès et clairement dans quelque chose d'improductif. Par contre, quelque chose que j'ai appris à la dure et que j'ai entendu d'autres personnes, et finalement, en fait, on a un peu dérivé du sujet, c'est plutôt comment mener un entretien technique, finalement, quel est le statut de la formation. Le problème, il est organisationnel. C'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Si jamais tu es à la marge en disant « Ah, mais si, dans les grands jours de pluie, quand le sens du vent il vient vers l'Est, etc., et bien l'entretien technique qui se passe bien, c'est que désolé, c'est que l'entretien technique, c'est de la merde. » Et en plus, si on revient à la base dont tu parlais tout à l'heure, c'était que malgré tous ces tests techniques qu'on fait et on en rajoute et on en rajoute et on en rajoute, le constat, c'est on a plein de problèmes. Et j'ai l'impression qu'on est dans une fuite en avant où à chaque fois qu'il y a un problème, on rajoute un test. Genre « Ah non, mais on a fait un mauvais entretien cette fois-là. On va rajouter un test et on va rajouter un processus et on va mieux filtrer les profils. » Non, mais rajouter des tests, rajouter des processus, ça n'a qu'une seule intérêt, c'est faire fuir les profils. Non, mais en fait, moi, j'aimerais beaucoup voir comme l'entretien que j'ai eu pour ma boîte actuelle, c'est les gens qui voient l'humain, qui voient la curiosité, la passion, plutôt de voir t'as fait quoi dans la vie en fait ? Qu'est-ce que t'as appris comme protocole ? Qu'est-ce que t'as appris comme, je ne sais pas, machin technique ? Mais voir plutôt l'envie, plutôt la curiosité, plus le côté humain et c'est ça qui manque beaucoup dans les recrutements tech aujourd'hui, je pense, c'est qu'on se focalise trop sur la technique, on se focalise trop sur les protocoles, sur les différents, tout ce qu'on peut faire en technique, mais pas sur l'humain et pas sur est-ce qu'il a envie d'apprendre, est-ce qu'il a envie de découvrir, est-ce qu'il a la curiosité de découvrir ? Non mais tous mes problèmes d'équipe que j'ai pu avoir, c'était clairement des problèmes humains et ça on est parfaitement d'accord et alors certains vont dire oui c'est compliqué mais peut-être que la meilleure manière d'évaluer l'humain, c'est encore d'arrêter les tests, de prendre la personne, lui faire boire deux bières avec l'équipe et de voir ce que ça donne. Moi j'ai toujours dit, c'est soit en effet la bière, soit le faire conduire en voiture. C'est une chose où je sais comment la personne... Mais le problème de la bière, c'est qu'on a des gens qui ne boivent pas d'alcool et que c'est compliqué de dire à un processus pour recruter quelqu'un, on va le faire boire. Elle est dans un contenant, mais elle est quelque part d'externe hors de la boîte sur un endroit neutre et genre discuter deux heures. Mais même ça sert à un boulin. En fait la question c'est aussi, est-ce qu'il y a un profil parfait ? Non. En fait là à l'heure actuelle... Il n'y a pas de profil parfait, il y a un profil qui répond à une demande d'un moment. Et voilà. Et en fait le problème il est là-dessus, c'est qu'en fait la plupart du temps les processus de recrutement ils sont one size fit all. C'est-à-dire que est-ce que l'entretien technique tu le fais évoluer à chaque recrutement ? Mais vraiment à chaque recrutement ? C'est-à-dire même quand il y a 4 devops et donc ça veut dire que c'est une boîte de merde parce que tu as recruté les devops et bien est-ce que pour les 3 devops enfin 4 devops est-ce que tu as eu un entretien technique différent pour chacun ? Non. La plupart du temps tu as eu une grippe commune. Non. Alors pour moi l'entretien technique quand on a passé le filtre c'est l'entretien est commun par contre l'entretien est tellement libre que selon là où la personne va en fait l'entretien peut se dérouler vraiment différemment parce qu'il y a de telles marges de liberté offertes à la personne. Comment tu sais ce que tu as besoin ? Parce que moi en fait il y a des gens en entretien vraiment ça se passe super bien. J'adore ces personnes-là tu vois qu'il y a un feeling de fou etc. Mais est-ce que j'ai pas un feeling de fou avec ces personnes-là parce qu'elles me ressemblent ? Parce qu'en fait elles me disaient ce que j'avais envie d'entendre c'était pratique à l'oreille c'était vraiment très bien. Est-ce que dans une équipe j'ai pas besoin d'embaucher la personne avec qui je déteste le plus possible ? Parce qu'en fait cette personne-là le jour où je fais une merde cette personne-là c'est elle qui me dira que j'ai fait une merde. Elle me laissera pas faire un post-mortem de merde en disant on avait peut-être pas besoin. Elle va être là sur mon cul en disant non non mais en fait le post-mortem tu vas le faire connard. Et en fait la construction d'une équipe c'est quelque chose de très particulier qui fait qu'il faut avoir une synergie. Alors ce que tu es en train de dire le mec que tu peux pas blairer alors même si sur le moment si tu peux pas le blairer de toute façon tu n'arriveras pas à bosser avec lui. Et oui il vaut mieux avoir des gens qui ont des compétences différentes mais avec qui tu arrives à travailler. Et pour le coup peut-être qu'une solution des entretiens c'est d'arrêter les entretiens techniques mais de réunir l'équipe et de faire ça en off au niveau d'un bar. Tu vois j'ai parlé un petit peu de mon boulot mais tu vois nous on est une petite équipe technique genre on est même pas on est 7 ou 8 quelque chose comme ça et genre en fait on est comme une famille on a tous des compétences différentes un peu nos spécialités genre système, réseau moi je suis plus data center plus réseau d'autres sont plus système d'autres plus proches des clients d'autres moi j'aime moins prendre le téléphone en fait on se complète tous tu vois et ça forme une synergie où tout le monde se complète et tout le monde arrive à critiquer l'un ou l'autre en disant ouais mais ça serait bien que tu fasses ça ou que tu fasses ça autrement et en fait c'est ça surtout qui est au-delà des compétences c'est avoir la synergie d'équipe et pouvoir se critiquer l'un l'autre et s'améliorer ensemble les compétences si la personne a la curiosité elle va les acquérir mais justement par contre et ça on est d'accord sur le fait par contre au bout d'un moment une boîte elle a une responsabilité comme tu pouvais le dire au début mais c'est pas non plus sœur Thérèse dans le caritatif c'est qu'au bout d'un moment on attend de quelqu'un qui soit opérationnel relativement rapidement et que s'il faut un an pour former la personne pour qu'elle soit au niveau je crois qu'il vaut mieux passer un petit peu même si la personne est très curieuse au demeurant si parce que la personne n'a pas un certain nombre de prérequis et qu'il faut un an pour la mettre au niveau c'est pas rentable non mais tu vois par exemple je parle encore de moi je parle beaucoup trop de moi ah non mais c'est le but tu vas pas parler de quelqu'un d'autre c'est vrai non mais tu vois quand je suis arrivé dans ma boîte en un mois je m'en sortais un petit peu pris sur les bases aujourd'hui ça fait plus d'un an que je suis dans ma boîte et je découvre encore des trucs obscurs tu vois genre tu peux jamais tout apprendre en peu de temps non mais il y a une différence entre avoir fait le tour de ton poste ce que tu es en train de décrire et être opérationnel un autre cas par exemple moi il y a des fois j'arrive dans une boîte et puis les gars ils me disent en fait ils me font des entretiens et ils me parlent de leur configuration achat proxy des familles roulées sous les aisselles etc ils me font un test là-dedans moi j'arrive avec d'autres compétences c'est à dire j'arrive avec des compétences de Kubernetes de clusterisation et de choses comme ça est-ce que aussi il n'y a pas un moment où en fait on ne sait pas évaluer la compétence des gens parce que juste on la regarde pas parce qu'en fait on est bien content d'avoir des gens qui vont nous soupler en fait j'ai l'impression qu'on est alors je ne sais plus comment elle s'appelle cette loi mais en fait on a tendance à vouloir chercher des gens qui vont nous compléter dans le sens où en fait ils vont faire les choses que nous on a pu envie de faire c'est à dire qu'en fait on est devenu un tech un peu trop important qui fait que maintenant on a envie de passer à autre chose et on a envie des gens qui font la merde qu'on a laissée en fait on a envie de gens qui vont gérer la dette technique qu'on nous même on n'avait pas envie de gérer à la base et il est là le problème c'est qu'en fait si on revient au sujet de la formation initiale parce qu'en fait on était plus sur le recrutement et la création d'équipes ce qui est très bien parce qu'en fait c'est un lien moi ce que j'ai l'impression c'est qu'à l'heure actuelle pourquoi on dit qu'il y a un problème de la formation parce que justement on ne sait pas chercher les bonnes personnes c'est qu'en fait je pense qu'on a un vivier de gens qui sont très bien qui sont vraiment dans leur domaine précis dans un contexte précis ils seraient sans doute très bien et c'est juste qu'à l'heure actuelle on cherche on cherche des gens qui sont sortis il y a 10 ans pourquoi ? parce qu'on a 10 ans de boîte et qu'on recherche les comme nous mais en fait il ne faut pas si jamais j'évalue quelqu'un à sa capacité à connaître la configuration d'Apache et PHP PHP 5 en effet je risque d'avoir beaucoup de mal à trouver quelqu'un et c'est nul moi à l'heure actuelle j'ai envie de trouver des gens qui vont réfléchir aux choses différemment peut-être avec un regard neuf aussi avoir un regard neuf et en fait c'est très compliqué et peut-être des gens qui ne le sont pas comme ça moi il va me falloir aussi des gens des fois qui sont bêtes et disciplinés c'est pas le bon terme mais très strict très carré voilà moi je le suis pas du tout il y a plein de fois genre les tests unitaires j'arrête pas d'en parler j'arrête pas de dire qu'il faut en faire je les fais jamais parce que je suis volatile je vais aller dans plein de choses et il me faut des gens dans mon équipe qui me disent non non mais attends et qui prennent le sujet et qui le prennent de A à Z et qui vont dans les moindres détails alors que moi je suis bon ça marche à peu près ça peut passer et en fait il faut ces deux côtés là et il les faut dans une équipe et c'est très compliqué moi par exemple je pourrais pas évaluer quelqu'un qui est minutieux parce que je suis pas du tout et je pense que dans un entretien si jamais je tombe sur quelqu'un de minutieux il va me défoncer en disant mais comment c'est possible que tu connaisses pas tel point de détail de la RFC 90 on en revient à ce que je disais tout à l'heure avec mon équipe on se complète quoi on est complètement complémentaires c'est ça et c'est comment on arrive à créer ça et en fait il y a de la place pour tout le monde en fait pour le coup il y a de la place pour tout le monde en gros il y a très peu de gens un minimum compétents qui soit pas sur le carreau dans la profession et même les gens notoirement incompétents et qui n'ont pas évolué depuis 10 ans et qui sont placardisés trouvent du boulot oui mais ils sont les grands groupes les grands groupes à l'heure actuelle c'est l'oeuvre sociale de la société c'est pour ça qu'il en faut mais à l'heure actuelle si jamais on recherche quelque chose c'est très bien qu'il y en ait c'est vraiment il faut maintenir des légacies fortrants d'IA non mais il le faut qu'on parlait de centrales nucléaires des choses comme ça il faut des gens pour maintenir ça des gens qui c'est un taf alimentaire pour eux en vrai ils n'aiment pas particulièrement le cobol mais juste ils n'en connaissent pas d'autres ils ont toujours fait du cobol ils font du cobol moi tout le problème et ce sur quoi je me bats quand je recrute quelqu'un c'est est-ce que pour toi c'est un boulot alimentaire ce qui était exactement le cas du dernier mauvais profil récemment mais est-ce que c'est pas bien d'avoir des gens alimentaires tu vois il est là est-ce que tout le monde doit être passionné aimer leur truc est-ce que justement on n'écarte pas des femmes qui n'étaient pas particulièrement là-dedans pas passionnées parce que pour plein de raisons sociales ou d'autres non 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 il y a une différence entre être passionné par ce qu'on fait et qu'on aime le faire sur le cadre de 9h à 18h et j'ai des collègues c'est ce cadre-là ils adorent ce qu'ils font mais de 9h à 18h et il ne faut surtout pas leur parler du boulot en dehors du boulot il y a une différence on dit ça minuit minuit et demi je mets le contexte et il y a d'autres personnes qui comme nous qui qui est bon faire des oversup et faire des podcasts mais ce n'est pas parce que on a derrière une autre vie qu'on ne peut pas être passionné c'est tu peux et ton boulot voilà je suis assez d'accord et les gens qui sont mauvais souvent c'est des gens qui n'aiment pas leur boulot ou pire qui en ont été dégoûtés voilà mais donc le truc c'est que comment comment on oriente maintenant la formation si maintenant on revient à tout ça c'est quoi c'est que dans une formation il faut il faut donner de la passion à tout le monde c'est 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 quoi le but de la formation parce que moi en fait je pense vraiment moi ce que je vois c'est que beaucoup d'étudiants en fait ont détesté ce métier parce qu'il y a un décalage entre ce qu'on leur enseigne et ce qu'ils peuvent voir et se renseigner du métier sur internet ou un peu en se renseignant et qu'en fait ce qui manque c'est des gens qui font du concret ce qui manque c'est des équipements c'est du matériel et voilà j'ai un problème de boîte même si c'est un problème il y a 2-3 ans mais qui reste relativement concret comment on pourrait le résoudre ensemble et c'est quoi les compétences qui vous manquent pour résoudre ce problème et aujourd'hui ben voilà c'est quand j'entends qu'on parle du token ring quand j'entends qu'on parle des réseaux de classe C quand moi moi à mon époque on me demande de craquer du web en 6 semaines ce qui fait à peu près une recherche de 5 minutes sur Google et ben je suis désolé j'en ai marre de ma formation et je suis dégoûté du métier alors que j'adore mon métier toi je vais te parler d'un truc très simple que ce que je vois en formation c'est que tous les camarades de classe qui sont avec moi sont dégoûtés du réseau parce que les cours de réseau qu'on a eu je suis la seule qui adore le réseau parce que je l'ai vu en entreprise et parce que je l'ai appris toute seule mais quand les gens ont vu les cours de réseau qu'on a et même moi je me dis putain enfin quand même compliqué quoi tout le monde aujourd'hui dans ma classe a peur du réseau et n'a pas envie de faire du réseau parce que les cours qu'on a eu c'est pour quelle raison on va faire un focus sur qu'est-ce qui comment les profs l'ont présenté le fait que ça soit obsolète le matos obsolète le fait que ça marche jamais enfin le fait qu'il n'y ait juste pas de matos parce qu'on a du matos mais qui a mon âge à peu près mais au-delà de ça c'est genre le cadre de formation par exemple on a des salles de TP entre guillemets on a des prises réseau on peut se brancher pour avoir internet sur nos routers ça ne marche jamais on n'a jamais eu une prise enfin ça a marché genre trois jours et quand on fait on a très souvent le cas des TP on a une semaine pour faire un TP un gros projet on a eu un jour on a eu internet t'as un téléphone t'as du tethering ouais bah tu connais comment ton téléphone au routeur il y a 20 ans sans antenne aussi voilà alors moi je viens j'ai plein de solutions si tu veux mais il faut le matos et moi j'ai les solutions parce que ça fait 5 ans que je bidouille mais il y a un moment c'est pas aux élèves de fournir un environnement à peu près sympatoche pour faire des choses quoi et aujourd'hui moi j'ai tous mes collègues tous les collègues du système sont dégoûtés du réseau dès qu'on leur parle le réseau attention c'est fragile je veux pas toucher ça va exploser ça va me remonter sur la gueule je sais pas faire je veux pas me renseigner les gens sont dégoûtés du réseau mais là tu vois tu parles du réseau mais en fait on a le même problème moi si je parle du système ou quoi que ce soit mais le système dans une moindre mesure non mais dans une moindre mesure ça va pas la vitesse à laquelle ça va je connais pas un seul gars qui sort d'études qui connait Kubernetes je connais pas un seul gars qui va vraiment savoir manipuler les deux cœurs le gars connait pas Kubernetes par contre s'il est vraiment passionné de système et qu'il arrive en entreprise il va très vite réussir à se former non parce qu'en fait il y a beaucoup de chances que plutôt il y a un connard qui lui a dit que c'était de la merde alors que ça a 7 ans et etc en fait il y a aussi ça de tout le problème c'est que moi l'avantage que j'ai eu via ma formation qui était extrêmement pluridisciplinaire en ayant vu énormément de choses c'est qu'en fait le moindre personne qui me disait c'est de la merde t'allais vérifier bah ouais je doutais je doutais de tout je suis un serial douteur c'est à dire qu'en fait et bien j'allais voir et en fait moi ce que j'ai comme problème avec les gens qui ont fait une formation technique moi par exemple j'ai énormément de mal à travailler avec quelqu'un qui sort d'épithèque ok bon oui mais à l'heure actuelle c'est une compétence pourtant qui est valorisée dans toutes les boîtes parce qu'en fait c'est ceux qui réussissent la thèse technique tu vois on va parler d'un cas très simple dans mon école on a jamais entendu parler de Git jamais d'un Siebel jamais de Kubernetes je peux t'en citer 14 comme ça et aujourd'hui bah les gens ils vont entendre Git et un Siebel ils vont faire putain c'est quoi ce bordel c'est quoi ce truc ça a l'air super compliqué non mais après il y a aussi une paresse intellectuelle de plein de personnes c'est dans ma boîte précédente on faisait comme si donc on va faire comme si oui c'est ça même pour les gens qui sortent pas d'école oui oui mais j'ai appris une manière de faire je vais absolument pas me remettre en cause et on apprend pas aux gens à réfléchir et à ceux y'a pas d'UE ou entre guillemets c'est l'UE des mères de joie là les équipements répondent à un problème est-ce que le but justement des formations parce qu'en fait en vrai là t'as parlé d'équipements qui est vieux qui a 20 ans mais si jamais t'avais eu de l'équipement d'il y a 30 ans et de l'équipement d'il y a 20 ans bah en fait t'aurais vu 10 ans d'évolution du réseau et en fait t'aurais vu que rien n'est immuable moi je sais que genre dans ma formation tout ce que j'ai vu les profs nous disaient que c'était obsolète ce qui fait qu'en fait ils nous ont appris à ne absolument pas faire confiance à ce qu'on savait oui mais nous ils nous donnent ça ils nous disent vas-y c'est fait enfin ce n'est rien plus il est peut-être là le problème c'est l'accompagnement et ça c'est un problème qui vient des écoles 42 et Epitech où c'était un peu genre fly bitch c'est genre c'est genre tu es passionné ou tu te barras c'est à dire fais de la piscine ou meurs et la piscine d'ailleurs c'est ça c'est tu vas te noyer c'est ça le terme de la piscine la piscine ça sert à dire tu vas te noyer moi mes profs ils nous disaient à chaque fois on est aussi incompétents que vous venez on va apprendre ensemble moi quand j'ai fait un cours de Cisco vraiment on ne bitait rien à iOS c'est ça iOS on ne bitait rien mais même le prof on avait des problèmes on avait des bugs ça ne marchait pas bon bah et en fait on était là en mode bon bah on va essayer de trouver les problèmes en fait c'est à dire qu'en fait on avait des chargés de TP qui avaient à peu près notre âge qui étaient avec nous mais qui étaient vraiment avec nous qui n'étaient pas en train de nous bâcher ils n'étaient pas en mode je suis supérieur à vous je m'y connais et démerdez-vous et le problème de la formation à l'heure actuelle c'est qu'on a un peu perdu ça on a un peu perdu le fait que bah l'accompagnement voilà l'accompagnement bah nous tu vois par exemple une journée cour typique c'est le matin on fait 400 diapos et l'après on nous donne les équipements démerdez-vous et c'est ça un problème voilà enfin point et que c'est moi qui vais faire le support tu vois c'est le gros problème c'est que c'est moi qui accompagne mes propres camarades mais c'est non mais non mais détrompt toi moi j'adore ça j'adore ça mais pourquoi c'est moi et pas le prof et pas quelqu'un d'autre c'est son métier dans l'école 42 et dans Epitech etc c'est quelque chose qui est structurel qui est structurel c'est à dire qu'en fait on donne pas assez pour que les c'est vraiment du hunger game c'est vraiment le hunger game de la formation c'est bah démerdez-vous entre vous essayez de vous entraider et sinon crevez sinon crevez et c'est un peu ça et en fait en école d'ingé c'est pas du tout la mentalité qu'on a en fait c'est un peu moi je trouve que la mentalité à l'heure actuelle en école d'ingé quelque chose qui est en fait pas très connu parce que enfin moi je vais dire un exemple donc j'ai fait une école d'ingénieur en prépa intégré ça veut dire qu'en fait j'ai fait 5 ans d'école avec une prépa une prépa dedans on était en prépa je sais plus on devait être 300 ou 400 sur une sur une promo et bah en fait sur les 300-400 je crois qu'on était 10 à aller en informatique ensuite c'est à dire qu'en fait même dans tous les ingénieurs qui sont sortis de l'école d'ingé en fait tous n'avaient pas un diplôme d'ingénieur certifié c'est à dire en fait ils avaient un diplôme d'ingénieur informaticien moi j'ai un diplôme d'ingénieur généraliste c'est deux types de diplômes différents et en fait alors même qu'on a fait la même cursus ensuite et on voyait une grosse différence moi quand je suis arrivé en première année d'école d'ingé il y avait des gars qui sortaient de DUT qui avaient fait du Java pendant deux ans et ils sont arrivés et ils nous défonçaient de la vie on aurait un boulot que on n'avait pas notre place à faire ici comment on était là alors qu'on savait rien faire et tout et je pense que maintenant j'ai un meilleur poste et des meilleures compétences que l'un dedans en tout cas que certains et propre que ça avait pas et d'autres pas mais c'est juste qu'il n'y avait pas de présupposé par rapport à ça ouais mais t'as appris à réfléchir en fait voilà et en fait mais aujourd'hui non ça n'existe plus et je pense qu'à l'heure actuelle il y a très peu d'ingénieurs en dedans c'est à dire qu'en fait des maths et de la physique ont bourré le crâne en pas possible il y en a très peu en informatique en fait je pense que dans l'informatique aujourd'hui il y a très 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 peu de gens qui connaissent les grandes écoles et c'est pour ça que j'entends plein de discours sur en fait on a une espèce de revanche du self-made math c'est à dire c'est plein de gens qui ne sont pas passés par les grandes écoles et qui ont une espèce de revanche et qui à l'heure actuelle décident de se venger là-dedans et qui ont jeté le bébé avec l'eau du bain c'est à dire que c'est très bien d'avoir des écoles techniques mais pour un profil technique moi je viens d'une école bien classée entrée sur prépa oui d'informatique mais les gens font de la finance font des choses qu'on n'a rien à voir avec l'informatique c'est certes une école orientée ce n'est pas une école généraliste oui mais à l'heure actuelle comment ça se fait que justement tu vois c'est ça qu'on voit c'est que les gens qui sortent d'école d'ingé à l'heure actuelle décident de ne pas aller en informatique moi j'en ai plein ils sont devenus historiens après être sortis et d'après avoir fait de l'informatique ils sont maintenant tous la moitié des gars qui sont sortis que je connais qui sont restés en informatique ils sont au CEA et bon ils font des maths ils font des trucs que je peux rien blairer dedans mais tu vois c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'en fait on a des entreprises qui n'attirent plus des compétences d'ingénieurs et donc on se voit avoir des boîtes moi que je vois qui réinventent l'eau chaude tous les jours et vraiment ou qui inventent des essais qui brûlent est-ce que non mais est-ce que c'est pas l'effet SS2i mais complètement mais complètement on a un contexte à l'heure actuelle où en fait on a formaté les profils et en fait à l'heure actuelle on recherche dans les boîtes via l'entretien technique la SS2i++ on recherche le gars d'une SS2i qui s'y connait en bâche voilà on cherche le meuble voilà et il est là un peu le problème et en fait on cherche le meuble qui nous ressemble à côté sur lequel on va pouvoir poser notre cul en fait souvent c'est ça c'est qu'en fait on te demande à toi de créer une équipe en dessous de gens qui te ressemblent pour pouvoir poser ton cul dessus pour pas avoir besoin de faire les astreintes parce que t'en as un peu au ras le cul de faire les astreintes ça serait bien d'avoir une équipe de trois personnes qui font les astreintes à ta place et après ces gens là une fois qu'ils seront à ton poste ils te redemanderont d'avoir des gens etc 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 et en fait ça c'est un système pyramidal qui est extrêmement destructeur en fait dans nos boîtes à l'heure actuelle et c'est moi à l'heure actuelle moi je prends la diversité mais la diversité dans tous ses sens c'est à dire je m'en fous que ce soit différent de moi même si c'est un fils d'ouvrier parce que je le suis pas forcément si c'est quelqu'un qui a eu une expérience même quelqu'un qui vient d'un autre pays qui va avoir une façon d'appréhender les problèmes différents même si ça me fait chier travailler avec des gens d'autres pays et compagnie ça a été des expériences professionnelles extrêmement enrichissantes mais justement c'est ça que je veux dire et en fait si jamais on a ce test d'entrée qui filtre trop ça va être compliqué alors franchement le but c'est qu'il y a un moment il y a plein de gens dans la profession qui n'ont pas cette passion qui ont été dégoûtés de la profession par l'école et que tout l'objectif du test c'est juste de sortir ces gens-là mais pourquoi les sortir ils ont besoin de manger ces gens-là d'où t'es-toi ils ont peut-être besoin de manger c'est malheureux à dire mais tout à l'heure tu parlais des oeuvres sociales que sont les grands groupes et bien je préfère qu'ils aillent faire leurs oeuvres sociales dans les grands groupes que dans mon entreprise et dans mon équipe où ils vont polluer mon équipe que j'ai déjà du mal à construire et où j'ai déjà du mal à retrouver des financements pour recruter des gens et que j'ai du mal à former que j'ai du mal à pérenniser et c'est peut-être ça le problème il faut réussir à mieux les former à mieux les pérenniser etc mais quant à quelques alors j'ai formé plusieurs personnes des gens avec qui ça s'est bien passé des gens avec qui ça s'est mal passé quand t'essayes de former la personne que tu mets ton coeur ta volonté que t'essayes de te rendre disponible pour poser des questions et que la personne n'en a rien à blairer et prend pas la moindre note et qui dix minutes après tu sais qu'elle va te poser une question en particulier et qu'elle vient te la poser et que en fait et que et que tu lui as presque tendu un piège parce que ça fait la cinquième fois qu'il te fait le coup au bout d'un moment mais c'est à ce moment là qu'il faut mais ça normalement tu le sais assez vite et c'est le moment où il faut mettre fin à l'an non ouais mais tu vois c'est ce que je disais tout à l'heure c'est comment comment en entretien tu le remarques parce que faire des tests techniques ok c'est facile genre tu fais 4-5 questions 20 QCM puis t'es terminé mais comment en entretien tu je sais pas tu ressens l'humain tu ressens le enfin je sais pas trop mais comment tu arrives à savoir si quelqu'un a envie ou pas envie mais ça tu vois c'est quelque chose de très feeling mais quelque chose que tu peux pas coucher sous papier et c'est chiant de pas arriver à objectiver ça tu vois mais c'est quelque chose c'est que du feeling en fait finalement en fait on a pas envie justement c'est toujours un peu la question que tu disais précédemment t'as pas forcément moi j'ai pas envie de recruter des clones parce que travailler avec un clone de moi je vous dis ça serait insupportable déjà j'ai du mal j'ai du mal à me supporter moi même alors supportez moi et mon clone oui mais c'est c'est tout ça en fait l'histoire de la formation et à l'heure actuelle je pense qu'il y a en fait c'est pour ça que j'aime pas bâcher les formations je trouve ça facile en fait personnellement c'est à dire qu'en fait je pense que le problème pour moi les formations ça doit être un éveilleur de curiosité et pas un clone non mais mais comment tu éveilles la curiosité en formation non mais pour moi aujourd'hui aujourd'hui je vais reprendre un fait que j'ai dit à cette table ronde de FRNog mais comment vous voulez aujourd'hui dans n'importe quelle école un peu spécialisée les gars ont des maquettes et des équipements leur permettant d'apprendre leur domaine de compétences alors que en tout cas dans le système et dans le réseau on a globalement rien on n'arrive pas ne serait-ce qu'à avoir des équipements non mais attends mais moi quand j'étais étudiant on avait même pas un PC pour tout le monde et pourtant j'en suis là où je suis il n'y avait pas enfin attends j'ai fait mes études dans les années 2000 il n'y avait pas on n'avait pas tous des PC portables on n'avait pas tous des PC des ordinateurs enfin on n'avait pas un ordinateur pour chaque personne dans une école et pourtant il y a plein de gens qui sont sortis il y avait des ingénieurs dans les années 80 ils n'avaient rien moi il y avait encore des profs qui me racontaient les moments où il y avait un ordinateur où ils arrivaient avec leur carte perforée numérotée et qu'ils rentraient dans la machine et qu'ils revenaient 10 minutes plus tard et il y en avait une pour toute l'école tu vois c'est pas vrai le truc c'est en effet comme l'a dit Cécile comment en fait c'est pas la passion mais comment on fait que les gens arrivent à avoir la culture de leur métier et la curiosité et la curiosité voilà mais c'est une curiosité mais une curiosité saine on parle de culture on parle de culture comment vous voulez qu'on ait la culture du métier si les étudiants ne seraient-ce qu'avoir visité un datacenter dans leur vie alors tu peux ne pas jamais bosser de ta vie en datacenter moi j'ai jamais j'avais pas enfin moi j'ai pas vu un datacenter avant que les gars d'Iliade ils font des parties de pinball à l'intérieur ah bah c'est qu'il y a peut-être un problème mais non c'est pas un problème est-ce que t'as déjà vu une fabrique de silicium est-ce que pourtant c'est la base de tout notre métier mais j'adorais mais oui mais on l'a pas fait et c'est pas pour autant que quelqu'un va te dire demain ah non t'as pas vu une fabrique de silicium moi j'en ai vu une donc je te recrute pas non 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 mais non c'est pas possible non mais le but c'est pas un prérequis pour l'employabilité c'est un c'est un moyen de donner l'envie et d'éveiller la curiosité non mais ça je suis en effet en école c'est le seul but c'est de donner l'envie de former l'ouverture et d'éveiller la curiosité mais ce que je pense surtout c'est qu'il faut que les gens arrivent à avoir un domaine enfin l'informatique à l'heure actuelle est assez vaste pour qu'on arrive à trouver un domaine c'est-à-dire qu'entre quelqu'un qui fait du javascript front quelqu'un qui fait des maquettes quelqu'un qui fait du système du réseau du data center du quoi que ce soit etc il y a une pluralité des métiers qui est assez importante le problème c'est l'informatique ça c'est une blague c'est une blague dont je crois vraiment à ce que je dis mais c'était celui-là quand même mais le problème à l'heure actuelle c'est peut-être justement en fait tout comme quand on est ingénieur on voit la pluralité de l'ingénierie peut-être à l'heure actuelle on aurait besoin de voir la pluralité de la technique et je pense qu'on pourrait le voir le plutôt possible en fait même au lycée tu vois il faudrait qu'au lycée on voit qu'est-ce que c'est l'informatique qu'est-ce que ça représente aujourd'hui montrer du concret dans la théorie tu vois et c'est ça qui manque et ça c'est un problème typiquement dans la formation c'est qu'à l'heure actuelle on a eu des formations moi quand je voyais les gars de l'école 42 ils disaient non mais tu n'as pas le droit d'utiliser des fonctions de la gélipsée avant que tu aies codé ta propre gélipsée voilà et c'est complètement con moi à chaque fois qu'on me dit non mais attends quand t'as appris les nombres t'as pas appris d'abord la théorie mathématique de tout ce qu'il y avait dedans quand t'as fait la loi de composition des vitesses t'as pas appris avant tout ce qui était ultra compliqué on est venu par touche et en fait à l'heure actuelle dans l'informatique le problème c'est que par exemple on n'a pas fait des blocs enfin voilà apprendre la programmation résoudre un problème de manière basique etc et puis après ah mais tu vas voir cette résolution basique avec des gros blocs que t'as mis les uns à la suite des autres en fait derrière tu peux faire un langage avec ça et en fait etc 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 à l'heure actuelle on va directement par le plus en bas et en fait ça enferme ça enferme parce que les gens qui ont vu ça se croient être compétents et se croient être compétents surtout puisqu'ils ont vu tout ce qu'il y avait en bas et il faut faire attention à ça c'est à dire que moi j'ai beau venir du système je ne connais pas tout ce qui se passe dans le développement et c'est un problème c'est que les développeurs considèrent qu'ils connaissent tout parce qu'ils savent coder et les gens de l'Obs considèrent qu'ils connaissent tout parce que c'est eux qui déploient et puis les gens du réseau disent non mais attends nous on connait tout puisque ça passe par nos tuyaux si on n'est pas là ça ne fait rien et puis les gars qui font le kernel ils disent non mais attendez vous êtes des petits joueurs qui sont en train de décrire le principe du silotage voilà les gars qui ratent les gars qui sont là en mode quelle bande de gros cons ils nous ont encore demandé à mettre des machines alors que si jamais ils connaissent un peu mieux on n'aurait pas besoin etc etc il faut voir que il y a besoin de voir tout ça mais il y a besoin aussi de les comprendre et de les connaître et de voir l'ensemble et leur connectivité entre eux voilà c'est ça et d'aimer les autres métiers enfin moi il y a plein de choses que je ne fais pas et pourtant que j'adore et je sais que je n'y connais rien par exemple je suis une brelle en JS mais je suis fasciné à chaque fois que je vois un truc en JS alors moi personnellement j'ai une haine vis-à-vis du JS mais parce que ce langage est pour moi voué à la mort mais bon mais moi aussi je déteste faire du JS mais je trouve ça magique quand des gens arrivent à sortir quelque chose avec le CSS le CSS les gens qui dessinent avec du CSS oui non ça sur le CSS et sur le Canva ok mais tu vois mais c'est tout ça et bien en fait ça c'est avoir cette culture-là de savoir que c'est possible en fait à l'heure actuelle on a enlevé l'échelle des possibles dans l'informatique c'est-à-dire qu'en fait on est dans les formations on est extrêmement binaire en mode fais-moi un réseau qui fait passer un paquet de A à B alors qu'en fait la question tu sépares tout tu sépares le réseau le système tu sépares le L1 le L2 le L16 tu sépares le développement du système tu sépares le Linux du Java et en fait il faut se rendre compte que l'informatique c'est un ensemble en fait et il faut connaître l'ensemble vaguement enfin globalement l'ensemble pour comprendre l'informatique et comment toi en faisant du réseau toi quand tu as installé Linux comment tu contribues à l'ensemble de l'informatique et tu vois par exemple dans les projets en technique ça devrait être ça en fait quasiment on devrait vous donner un projet en mode hé faites tout de A à Z il y a quelqu'un qui branche le hardware physique il y a quelqu'un qui fait tout mais genre vous avez besoin de travailler ensemble ça pour le coup moi j'ai beaucoup réfléchi à la formation des réseaux et je pense qu'un bon moyen d'enseigner les réseaux ça serait un réseau en mode projet c'est former votre mini ISP mais nous c'était ça j'ai des souvenirs j'ai souvenir comme ça oui d'un de mes TP je crois qu'un de mes seuls TP de réseau que j'ai jamais fait où c'était ça on était dans la salle il faut des merdons mais genre toi tu dois parler avec toi tu dois parler avec toi tu dois parler avec toi et moi je vous aide l'un dedans et donc en fait on avait l'espèce de contrat alors bien sûr on était sur une plage d'adresse IP normal quoi en fait mais en fait on discutait entre nous et on pollinisait comme ça l'information entre nous et en fait c'était assez marrant c'est qu'on a bien vu qu'il y avait des gens qui étaient plus ou moins fortis sur certaines choses à qui on allait pouvoir donner plus de fonction et de plus de compétences etc etc et plutôt que d'être dans une compétition de savoir tout le monde doit avoir trouvé la réponse A et ben en fait non t'es dans quelque chose où il y en a un qui a mis fait A l'autre il a fait B l'autre il a fait C l'autre il a fait D c'est exactement ce que j'ai vécu en cours la semaine dernière c'est qu'on a fait un truc de réseau où pareil le but c'était on avait trois groupes et le but c'était d'interconnecter les trois groupes via OSPF je suis à peu près la seule à faire du réseau sérieusement du réseau dans ma classe du coup c'est un peu moi qui ai aidé un peu tout le monde aller à droite à gauche mais en fait pour moi tu vois c'est débile est-ce que les gens ont aimé faire ça non parce que c'est pas leur truc mais en fait tu vois c'est débile d'avoir à la fin genre tout le monde doit savoir faire de l'OSPF tout le monde doit savoir faire du Linux tout le monde doit savoir faire du Windows je déteste le Windows je le laisse à d'autres volontiers mais j'adore le réseau et en fait tu vois c'est que l'école aujourd'hui nous forme à faire un petit peu de tout et pas à faire ce qu'on aime enfin je sais pas trop comment expliquer en même temps il faut de l'ouverture oui tu vois la culture savoir à peu près je fais du Windows de temps en temps ça m'arrive mais t'as forcément tes préférences moi je fais du réseau et c'est normal que je sois plus forte en réseau parce que j'aime ça et que d'autres soient moins forts en réseau mais ça doit pas pour autant pénalyser les gens qui sont plus forts en Windows il faut un peu que tout le monde ait un peu sa spécialité que tout le monde doit pas avoir la même base lisse et toute place en mode clone je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est vrai que c'est un énorme on a des spécificités maintenant et c'est vrai que évaluer les spécificités c'est quelque chose d'extrêmement compliqué non mais aujourd'hui n'oublions pas qu'une bonne majorité des formations c'est devenu élève en 15 jours et que beaucoup d'écoles formatent à faire ce que j'appelle vulgairement des pisseurs de code mais en même temps c'est ce qui est demandé puisqu'on fait des tests techniques c'est une adaptation au marché c'est à dire qu'en fait à l'heure actuelle ces gens là arrivent à avoir un emploi parce que derrière on leur demande alors après ils sélectionnent les boîtes et après les écoles se vantent oui on a 98% de taux de mais c'est exactement ça mais parce qu'en fait derrière on fait des tests techniques donc en fait mais en fait moi ce que je pense vraiment et c'est pour ça qu'en fait la seule chose moi j'ai pas envie d'influencer sur les formations la seule chose sur laquelle je peux influencer c'est sur le recrutement et je pense que si jamais demain toutes les boîtes décident de recruter différemment en fait toutes les formations changeront tout simplement moi je considère qu'il faut donner du moyen aux formations et qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus d'acteurs du privé qui arrivent sur ces formations parce que si pour les formater pour les formater peut-être qu'ils en ont envie non 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 c'est juste que si on a plein d'acteurs du privé qui viennent chacun avec leurs visions différentes et bien en fait la somme de vision A plus B plus C ça fait des individus oui mais alors je suis d'accord avec ça mais en fait il faut pas non plus que des acteurs du privé prennent en charge complètement les formations on est d'accord il faut qu'ils aient leur place ce qu'ils n'ont pas assez donc ça fait partie de la place à la formation dont on parlait qui était que c'est une formation externe c'est-à-dire d'aller former des étudiants mais aussi de faire de la formation en interne et à l'heure actuelle faut pas oublier qu'on a pour moi un énorme problème dont on parle pas mais qui est un peu l'éléphant dans la pièce c'est qu'à l'heure actuelle on est de plus en plus sans télétravail comment t'envoies des gars en formation comment t'arrives à former des nouveaux élèves quand tout est senior ils ont décidé de se barrer à Limoges Moi je vais aller beaucoup plus loin comment t'arrives à former des gens quand globalement le budget formation des boîtes est nul et que moi alors moi je vais citer un exemple très concret aujourd'hui j'ai des collègues qui veulent apprendre le réseau et moi je me suis entendu dire alors moi je peux pas je peux pas dire vous allez passer deux mois à vous former et parce que si ça échoue je vais passer pour un con à aller demander une prestation de 5000 euros à ma hiérarchie donc le problème et c'est bien ça c'est que comme on forme pas les gens on a de plus en plus peur à recruter donc on fait de plus en plus d'entretiens techniques pour essayer d'éviter la perte ce qui fait qu'on a de plus en plus de connards qui arrivent à passer ces entretiens là parce que c'est une fabrique à connards etc etc donc en fait à l'heure actuelle on est dans un cercle où à l'heure actuelle on a besoin on est dans un cercle vicieux en fait où de plus en plus on s'enferme là-dedans on fait de moins en moins de budget de formation parce qu'on a de plus en plus dépensé pour le recrutement donc on dépense de plus en plus de recrutement donc on fait de plus en plus de moins en moins de formation etc 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 on est à l'heure actuelle dans ce paradigme là et on est dans un truc où les boîtes elles sont ultra sclérosées elles se ressemblent c'est à dire que t'as la boîte Intel qui fait que du PHP parce qu'en fait elle a recruté que des gens PHP parce qu'en fait ils peuvent évaluer que du PHP donc en fait ils ont recruté que déjà il y a la boîte à côté ils font que du .NET parce qu'ils peuvent recruter que du .NET ils ont fait que des entretiens .NET ils savent faire que du .NET etc 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 et en fait à l'heure actuelle moi ce que j'appelle vraiment la French Dash c'est ça c'est cet écosystème technique extrêmement non culturel c'est à dire qu'on a des boîtes qui sont extrêmement sclérosées qui ne voient rien qui ne vont rien qui ne vont plus en meetup et on voit les meetup à l'heure actuelle ils sont désertés c'est à dire qu'on a de moins en moins de gens moi quand je connaissais la scène meetup en 2010 et la scène meetup en 2020 en 2021 elle n'a plus rien à voir non mais déjà ne serait-ce que pour avoir la permission d'aller non mais ne demander ne serait-ce qu'aux boîtes de participer à un meetup soit tu t'appelles OVH et on arrive à te faire raquer entre guillemets parce que t'as un truc à te faire pardonner parce que ton décès a cramé soit globalement ben ah oui mais attention c'est 50 euros un meetup ah mais oui tu vas travailler une demi-journée et il y a plein de gens qui viennent à ces meetup parce qu'ils posent un jour de congé je confirme c'est un énorme problème c'est un énorme problème moi personnellement moi je négocie ce genre de choses sur mes embauches voilà mais c'est la formation c'est la formation continue dont on parlait là-dedans c'est je sais pas de pouvoir aller au FOSDEM d'aller dans des endroits comme ça moi j'ai appris genre la moitié des conneries que je connais c'est que je les connais au FOSDEM c'est la bière et il est là en fait le problème qu'on a là-dedans donc en fait peut-être pour changer les formations changeons nous-mêmes nos boîtes là où on y est changez vos entretiens de recrutement essayez de les faire différemment faites de la formation sans demander à quelque chose des fois il vaut mieux demander pardon que la permission moi il y a plein de fois où il faut que je le fasse moi là j'ai embauché un alternant alors que je suis un indépendant le fric que ça m'a coûté par rapport à une boîte avec 20 employés même juste 20 employés il est pas du tout le même moi j'avais 100% enfin 100% de mes employés étaient alternants étaient un coup et encore il y a beaucoup d'aide de l'état pour ça donc je pourrais pas parler ça mais voilà c'est quelque chose et on a pas des réussites tout le temps je suis le premier à le dire mais il faut essayer et c'est important c'est important là-dedans en fait et je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire et même les grands groupes dont on parlait qui sont des oeuvres sociales bah en fait même eux ils doivent former les gens et c'est très bien il y a des gens qui passent par ces endroits-là et puis en fait un jour ils en sortent ils en sortent au bout d'un petit moment parce que parce qu'il y a plus la place de parking quand on arrive dans une autre boîte etc mais ils en sortent et c'est vraiment ça en fait je pense que c'est à nous même de changer les formations en fait en changeant notre façon dont on évolue moi je considère qu'en fait une boîte ressemble à son recrutement si la boîte elle te demande de faire de la merde en recrutement ça veut dire que tous les gens qui sont passés par ce filtre-là sont à l'heure actuelle des gens qui savent faire de la merde et bien ça a un impact sur les gens qui sont après et bien maintenant suite à cette discussion-là je n'y avais jamais pensé avant je pense que en fait nos façons de recruter ont aussi un impact sur le avant sur la façon dont on forme les gens c'est quelque chose sur lequel on était plutôt un peu pragmatopratique lors de cette table ronde du FR NOG mais oui c'est vrai que le recrutement joue énormément oui mais c'est vraiment un point important et en fait moi j'aimerais qu'il y ait plus d'ingénieurs ingénieurs qui arrivent maintenant et plutôt qu'ils soient technico-commerciaux ou chefs de projet ou PO ce qui m'execre à l'origine la carrière à la mode c'est devenir chef de projet non c'est PO désolé ouais product owner chef de projet oui mais à l'heure actuelle justement c'est un peu la même chose ça revient à être gratte-papier mais non c'est pas être gratte-papier c'est juste qu'à l'heure actuelle quand tu viens d'une formation d'ingénieurs et ben en fait c'est plus en adéquation avec ce qu'on fait et il est là tout le problème en fait pourquoi ça l'est ça ne devrait pas et à quel point pourquoi à l'heure actuelle on a du mal à avoir des ingénieurs moi je me bats mais je me bats pourquoi parce qu'en face de moi j'ai plein de gars qui sont techniques et qui essayent de m'apprendre l'avis sur l'organisation et ben désolé je suis là en mode non on était expert et c'est pas grave c'est pas un problème mais le jour où tu auras lu autant de bouquins d'organisation de l'entreprise que moi on pourra en discuter à ce moment là mais en attendant non tu es juste un manager qui est là parce que tu ne remets pas en cause le statut de la boîte et arrête de parler rien dedans le problème à l'heure actuelle c'est que on a des ingénieurs qui sont maintenant devenus PO etc et qui se pensent au dessus parce qu'en fait ils sont dans la dans la chefferie projet d'organiser qu'est-ce qui doit être fait et dans le décisionnel du projet etc ce qui est complètement débile et en bas on a des techniciens qui à contrario se prennent pour des ingénieurs quoi en fait et se prennent pour de l'organisation et donc on a des boîtes qui sont soit des boîtes trop centrées sur le technico bullshit etc ça s'appelle des OSN ça s'appelle des trucs comme ça et tout et on a des boîtes qui sont trop technico centrico technique et qui sont aussi un problème en fait et on a besoin d'avoir cette chose où tous les types de profils sont là on a besoin de gens qui sont là juste pour manger parce qu'en vrai c'est bien d'avoir ces gens là ça permet d'avoir une base solide de ta boîte parce qu'ils ne vont pas se barrer très vite parce qu'ils sont là pour être là c'est souvent une mémoire de l'entreprise c'est des choses comme ça un autre point de vue aussi pas forcément technique pas forcément expert mais c'est un autre point de vue voilà des gens qui ont vu autre chose qui ont vu une autre pression de boîte t'as besoin de gens qui ont vu de la physique de la chimie des problèmes dans l'ingénierie nucléaire et aéronautique etc etc et en fait nos recrutements doivent refléter ça et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle je trouve ça extrêmement compliqué quand on a une grille un one size feet tall pour tous les métiers et une équipe ça se construit ça se réfléchit ça se pense et je pense qu'à l'heure actuelle le problème qu'on a c'est qu'on a trop de gens techniques qui sont managers et en fait ces gens techniques managers et bien en fait ils font des entretiens qui leur ressemblent des entretiens techniques pour le coup là c'est un vrai sujet c'est comment devenir manager oui ça on pourra en faire un podcast et donc le problème c'est pas les écoles et les formations même si ça en fait partie un peu et il faut aider mais comme tu dis on pourra les aider le jour où on aura des gens qui sauront mettre les budgets là où il faut et pas juste mettre les budgets dans ce qui coûte le moins cher ou des managers qui sont là en permanence en train de dire ah non mais si moi on m'avait laissé faire j'aurais fait deux fois plus vite ah non mais vraiment c'est vraiment tous les gens que j'ai en dessous de moi sont des gros cons et ils savent rien faire et il est là en fait un peu le problème il est dans un truc où il faut qu'on soit plus apaisé je sais que c'est quelque chose de compliqué mais à l'heure actuelle il faut qu'on soit apaisé aussi bien dans la société avec un grand S que la société avec un petit S et essayons d'apaiser les choses en fait c'est pas la faute des formations c'est pas la faute de tout ça mais c'est peut-être notre faute à nous et je me mets là-dedans vraiment mes problèmes de formation et de recrutement c'est aussi de ma faute moi personnellement j'ai pas la solution mais c'est comment on améliore les choses mais personne n'a la solution si on l'avait on vous la dirait maintenant on n'aurait pas fait 1h20 d'émission là-dedans on l'aurait dit dès le début mais je pense que si on n'arrive pas à faire les constats si on n'arrive pas à faire là où sont les problèmes en fait si on dit c'est la faute aux formations c'est ces connards de public et c'est encore ces grats de papier de fonctionnaires qui savent pas faire leur boulot et bien désolé c'est pas la solution mais il faut peut-être un peu qu'on arrive à se regarder nous-mêmes et qu'on arrive à dire bah en fait c'est peut-être qu'on demande de la merde aux étudiants en fait ça se trouve ils sont très bien c'est nous qui sommes des cons ou peut-être que c'est bah non mais en fait il faut qu'on prenne des gens qui sont pas très bons mais qu'on arrive à mieux les former ou ça veut dire juste bah ouais en fait on tombera pas toujours sur le bon numéro mais il faut que ce numéro un peu mauvais et bien il pollue pas le reste et donc comment on fait pour faire une organisation saine pour faire en sorte qu'elle ne soit pas pourrie par un mauvais fruit tu vois c'est ça c'est compliqué ah mais c'est c'est ça le truc le plus compliqué en fait non mais la vraie question du mauvais fruit qui pourrit une organisation c'est les trois élèves qui dans une classe tirent toute la classe vers le bas c'est le même problème mais ça ne devrait pas comme on parlait hier enfin tout à l'heure oui c'est hier de Facebook genre Facebook même s'il y a un problème ça ne devrait pas faire tomber toute l'infra et bien de la même façon dans nos organisations nos organisations devraient être résilientes résilientes aux fruits pourris et on a un problème maintenant aujourd'hui mais que ce soit en bas ou en haut franchement une organisation pourrie par le haut c'est même d'ailleurs dans la France qu'on dit on dit un poisson ça pourrit par la tête et bien moi je crois que c'est ça et donc c'est un problème à l'heure actuelle c'est à dire que nos organisations ne sont absolument pas résilientes aux problèmes organisationnels et on doit résoudre ça il y a un problème dans l'information mais personnellement et c'est vraiment un avis extrêmement personnel je pense que c'est mineur et qu'il faut avant tout qu'on regarde chez nous qu'on regarde pour moi il y a plusieurs problèmes je ne suis pas d'accord sur le fait que le problème de la formation est mineur par contre il y a un vrai engagement des entreprises pour s'imposer dans la formation et faire leur due diligence en formation initiale comme en formation continue pour essayer de répondre de un à leurs besoins et aussi de fournir cette curiosité qui manque aux étudiants donc au final ce n'est pas le problème des formations c'est le problème des boîtes qui ne vont pas dans les formations non 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 le problème c'est il y a une médiocrité des formations qu'elles pourraient a priori résoudre par elles-mêmes si elles le souhaitaient c'est que ça va dans les deux sens c'est que les formations doivent s'ouvrir aux entreprises et les entreprises doivent s'ouvrir en formation je ne pense pas qu'une seule école dise non à une boîte qui veut venir l'aider je pense qu'elles sont ouvertes aux entreprises c'est juste les entreprises qui ne viennent pas c'est ça mais tu vois je pensais à ça précédemment je pensais par exemple aux entreprises comme Clutfer qui fait d'excellents retours d'expérience technique et en fait je pense que comment on pourrait agir à notre échelle c'est montrer ce qu'on fait faire des retours d'expérience qu'est-ce qu'on a appris mais genre pas forcément en entreprise mais genre personnellement on a eu un problème un cas d'usage un cas un problème comment on l'a résolu quel est notre chemin mais que ce soit juste réflexionnel juste technique mais genre tu vois à notre échelle ça pourrait être quelque chose qui en publiant sur internet pour attirer la curiosité pourrait faire apprendre plein de choses on est aujourd'hui dans un podcast peut-être qu'un moyen pour ouvrir et donner cette ouverture aux étudiants c'est partagé en fait pour moi il faut partager non mais faudrait peut-être leur dire en fait deux ou trois fois dans l'année vous avez l'autorisation de rater des cours et vous devez deux ou trois fois dans l'année justifier de participer à des meet-up mais oui mais pour ça peut-être non mais ça je suis entièrement d'accord mais les meet-up on les fait le soir nous en fait les trois quarts du temps c'est faire des BBL en fait on aurait peut-être besoin de faire des BBL en école et là-dedans et donc avoir l'opportunité de faire ça c'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire les beaux au lieu d'aller faire les beaux dans une conférence où c'est toujours les mêmes qui vont parler bah peut-être aller plus dans des écoles dans des choses comme ça et il y en a qui le font enfin vraiment il y en a qui font ce genre de choses-là mais c'est vrai que ce serait bien de pouvoir aller en école et de pouvoir faire ça ou même je sais pas peut-être faire de diffusion en école des conférences après des replays quoi plein de replays de conférences qui existent qui sont super intéressantes aussi bien réflexionnelles que techniques donc ils sont sur Youtube en fait en vrai j'essaie de réfléchir si quand j'étais étudiant j'avais plus envie d'aller boire ou d'aller regarder une conférence alors en vrai non non je dis ça je dis de la merde parce qu'en fait je me souviens qu'en 2008 on a eu donc ce Nicolas Besson dont j'ai parlé avant chez Smal qui était justement venu dans mon école et qui avait présenté les conteneurs 2008 d'accord les petits les petits là qui me disent oh non mais les conteneurs t'es un peu trop jeune t'es pas sec tout ça tout ça je pense pas du tout à des boîtes françaises qui font ça maintenant en 2008 il y avait déjà on était venu sur qui avait parlé virtualisation et les différentes parties de virtualisation et dont les conteneurs et d'ailleurs c'était une des raisons qui m'avait fait rejoindre Smal ensuite ensuite à ce niveau là et de postuler à différence de l'inagora qui était des gros cons surtout gardez le sourire non mais c'est c'est un c'est quelque chose c'est quelque chose d'assez important là-dedans en fait et on a peut-être notre part et je enfin je mets dans le tas de pas le faire assez de pas le faire correctement mais voilà moi j'ai toujours pensé que les podcasts qu'on faisait là ils avaient aussi ce but là d'apprendre d'élargir les compétences seuls et c'est pour ça qu'on a pas fait trop de on a voulu être technique on a pas voulu cacher ça et j'aime pas ces conférences à l'heure actuelle où on cache la technique c'est un peu sale c'est un peu c'est un peu obscur non mais ça tâche ça salit un peu les mains de parler technique non on va parler de grandes choses de grands concepts de grands machins etc etc ce qui est très compliqué avec la technique en présentation c'est d'arriver à avoir le juste niveau de détail parce que souvent quand on veut rentrer dans la technique ça peut souvent être très long et très soporifique mais moi j'ai pas de problème à me dire que je rentre dans les détails enfin en fait je rentre dans un détail précis d'une résolution de problème que j'ai eu mais si jamais vous comprenez rien et bien go wikipedia quoi enfin je sais pas moi j'ai pas à vous mâcher le travail et je sais que vous serez assez compétent pour aller chercher l'information que vous avez pas compris moi je passe les trois quarts de mes conférences sur mon téléphone à aller chercher les informations de tout ce que j'ai pas cru comprendre en fait et c'est très bien alors que moi quelqu'un qui passe et c'est moi mon problème avec les conférences aujourd'hui quelqu'un qui passe 90% de son temps à expliquer le contexte et 10% à me dire vraiment ce qu'il a fait bah je m'en fous je m'en fous je pouvais aller chercher ce 90% d'informations d'informations contextuelles je suis pas dans un je suis pas dans une thèse lire le début d'une thèse et je pense qu'il est un peu là c'est vraiment des conférences où on arrive à enfin parler technique et sans avoir de problème et donc là c'est peut-être votre conférence réseau peut-être qu'elle était là-dedans des conférences très pointues dans un domaine précis mais moi j'aimerais un truc où on considère que les gens dans la salle sont aussi compétents que soi moi j'aimerais avoir un truc comme ça où c'est une conférence où chaque personne n'a pas besoin d'illustrer le propos il est là en mode non mais je sais que vous êtes intelligents et si jamais vous connaissez pas ce domaine là je sais que vous arriverez à aller chercher en direct mais on fait une conférence de technique quoi en fait je vais aller dans le dur je vais aller dans le dur de la différence entre deux trucs et aussi un point important bah faut peut-être qu'on parle de nos réussites et de ce qu'on a fait pas de j'ai fait le dernier POC à la mode l'un de l'an et regardez j'ai fait un Hello World l'un de l'an mais c'est qu'est-ce que j'ai réellement fait le projet que j'ai créé la chose que j'ai fait à l'heure actuelle comment ça se fait qu'on a plein de boîtes dans le CAC 40 qui sont des boîtes informatiques et je ne peux rien dire des logiciels qu'ils ont créés Capgemini vous connaissez un logiciel qu'ils aient fait ? non ou alors des échecs non 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 ils ont fait des projets pour d'autres ils ont fait des trucs comme ça mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? qu'est-ce qu'ils ont créé ? comment ça se fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à dire à l'heure actuelle et d'ailleurs c'est pour ça que je remercie Clever Cloud là-dedans c'est que c'est une des seules boîtes françaises qui créent et pourtant ils ne sont pas très nombreux qui créent des logiciels je ne les aime pas forcément j'ai plein de choses parce qu'ils sont dans un contexte différent du mien ils ne sont pas dans l'usage dont j'en ai besoin mais ils créent des logiciels et ils vont en parler derrière là-dedans mais il y en a peu qui font ça il y en a extrêmement peu pourquoi des grandes boîtes ne font pas plus ça des vrais problèmes d'ingénierie qu'ils ont créés et pas quelque chose qu'ils ont acheté sur étagère là-dedans et c'est pour ça qu'en fait on a un problème plus global qui est on doit faire en sorte de créer des choses qui vont laisser de la place je pense que les budgets donnés dans l'achat d'un logiciel vous parliez du réseau encore dans l'autre c'est au lieu de mettre 40 000 boules dans l'achat d'un équipement F5 c'est peut-être d'acheter un ingénieur qui va vous mettre un achat proxy sur étagère pour faire en sorte de remplacer cette chose-là d'avoir créé un vrai outil c'est un peu et c'est comme ça que c'est d'ailleurs Trafic Trafic c'est comme ça qu'il a été créé en vrai Continuous c'était un logiciel fait à la base pour une boîte où ils ont eu les couilles de faire un logiciel et ensuite il s'est barré il a fait son logiciel de son côté et maintenant c'est un logiciel extrêmement populaire ça devrait plus exister on devrait avoir cette logique de l'entrepreneurship dans la boîte c'est-à-dire si vous avez besoin de quelque chose créez-le faites-le faites-en la promotion créez une boîte ensuite mais même sur les équipes systèmes c'est extrêmement compliqué de développer ces trucs à soi et moi je me suis souvent pris des barrières managériales de ce côté-là mais ne demande pas l'avis ou barre-toi on a le temps non mais après souvent il faut le faire un peu cacher c'est genre bah oui moi je le fais le soir donc en fait mon premier commit il est le soir ou le week-end donc ça veut dire on peut pas me dire que c'est comme ça j'ai un premier commit c'est un truc open source maintenant on peut continuer à travailler dessus voilà c'est tout ah mais oui et après vous pourrez aller dans des conférences dire que c'est bien montrer les problèmes et en plus avantage c'est comme c'est en open source et ben là pour le coup on a une visibilité qui est plus grande et on aura des boîtes sympas des boîtes où les étudiants voudront venir je pense qu'à l'heure actuelle tous les étudiants dont on a parlé qui sont peut-être un peu chiants et tout c'est jamais demain il y avait Google qui venait les contacter ils rêveraient de bosser pour Google pour Insta pour des choses comme ça c'est juste qu'à l'heure actuelle il n'y a pas une boîte bandante pour un jeune aujourd'hui c'est quoi c'est quoi l'objectif moi je vois mon cousin il n'y a pas l'heure pour la première fois il n'est pas sur notre chat et ben il a envie demain d'aller à l'étranger il ne sait même pas ce que c'est il veut aller à l'étranger pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de boîte qui lui donne envie dans l'IA dans des choses comme ça etc créons créons ça créons cette stack ne laissons pas à la French Tech le soin de nous représenter dans les conférences techniques on doit avoir notre propre monde là-dedans et ne laissons pas aux serial speakers non plus le soin de venir nous raconter comment ils n'ont encore rien fait cette année et c'est vraiment un problème là-dedans en fait on doit avoir cette chose là désolé j'ai beaucoup parlé j'ai parti dans un monologue ça doit être l'heure mais voilà je pense qu'en fait c'est une responsabilité de nous tous de le faire donc venez parler dans ce fucking podcast venez raconter ce que vous avez fait ou même ce que vous n'avez pas fait ce que vous avez raté moi j'aurais tellement d'exemples de choses que j'ai raté écoutez c'est nos premières fois on s'en est pas trop mal sorti oui voilà on est pas traumatisé donc voilà surtout le plus important c'est de partager sur Twitter sur Internet sur un blog il faut partager ses retours ses réussis ses échecs ce qu'on a essayé ce qu'on aimerait essayer et surtout le plus important pour moi c'est partager et donc faites de l'open source faites de l'open source faites vous un vieux repo Github avec dessus même vos réflexions dedans ça peut être une base de quelque chose ça vous fera apprendre un peu même si c'est un vieux bout jamais fini c'est toujours un vieux bout jamais fini tout le monde a des vieux bout jamais fini c'est la base faut pas hésiter Github en est plein le vôtre ne fera pas exception si et on le verra pas non mais c'est justement aussi montrez-le en entretien et même moi je pense que la meilleure chose à contrer contre les contre les 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 entretiens tech c'est c'est montrer ce que vous avez fait montrer du vrai code montrer des vrais problèmes que vous avez fait donc à chaque fois que vous à mon avis à chaque fois que vous résolvez un problème faites une librairie open source ne la mettez pas dans le code de votre boîte faites-la à part montrez ces choses-là comme ça en plus vous pourrez repartir avec et montrer à la boîte d'après et venir avec du code concret en fait et venir avec de la compétence et des outils des outils que vous connaissez parce que vous les maintenez et des idées et des idées voilà et ça me paraît être bien meilleur là-dedans et les étudiants ça devrait être pareil en fait les entre eux on devrait avoir peut-être voilà insufflé dans les dans les entre dans les dans les écoles une qu'elles utilisent plus github j'aimerais que genre le repo des étudiants soit un peu plus sur github ou alors sur des forges il peut y avoir aussi des forges un peu internes bon ça sert à rien pourquoi faire une forge interne alors qu'à github je vois pas l'intérêt genre à quoi ça sert alors c'est c'est le sujet d'un autre débat je pense mais oui c'est donc donc voilà et bien et bien je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet je suis d'accord bonheur et demie de sujets ah oui 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 c'est bien c'est touffu et merci à tous en tout cas d'avoir écouté c'était encore très intéressant sur tous ces sujets là vous voyez qu'on peut encore continuer longtemps à discuter ces sujets là commentez venez nous voir sur sur Twitter de toute façon vous irez voir Cécile en tous les cas moi aussi je suis dispo faut pas hésiter mes dames sont ouverts oui c'est ça voyez bien que la tech l'univers de la tech à l'heure actuelle et arrêtez avec votre syndrome de l'imposteur beaucoup de gens sont extrêmement ouverts aux questions tant qu'elles sont posées de manière polie moi vous pouvez ne pas être poli je m'en tape allez-y voilà vous aurez vous aurez plein de gens différents avec des avis différents divergents par rapport à plein de choses et c'est et c'est vraiment ça en fait il faut une pluralité il faut une diversité exactement dans tous les sens du terme et et c'est ça qui est important donc venez partager aussi bien ici et partout mais vraiment partager merci à vous deux bah de rien de rien sans doute et puis et puis voilà puis on vous laisse bye 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 merci à vous merci à vous merci à vous